Bonjour et bienvenue chers Alphormers dans cette vidéo de présentation de cette formation qui rentre dans le contexte du Pentest Hardware où l'on va pouvoir découvrir le LandTurtle et le Packet Squirrel qui représentent des outils ou des outils hardware parmi les plus intéressants et puissants fournis d'ailleurs par Hack5 et qui vont nous permettre de pouvoir automatiser plusieurs tâches de tests d'intrusion, de les faciliter parfois et même donc dans des actions orientées RETIMIN de manière générale. Ces produits sont fournis par Hack5 qui est un organisme spécialisé dans les outils de Pentest Hardware qui vont aussi pouvoir donc concerner plusieurs volets de la cybersécurité RFID donc réseau wifi, réseau donc de base et ainsi de suite. Ils ont plusieurs produits qui sont très efficients et qui vont nous permettre de pouvoir automatiser plusieurs tâches de Pentest dans notre contexte ou de RETIMIN donc nous verrons à quel point ils seront intéressants. Il faut savoir aussi que c'est une référence pour le Pentest donc c'est des Hardware qui sont très intéressants qui sont bien faits et on a derrière quand même une grosse communauté qui travaillent sur le développement de modules orientés vers ces Hardware et Hack5 possède aussi différentes émissions sur YouTube qui sont très très intéressantes et qui vont vous permettre donc de pouvoir gagner en compétence que ce soit par rapport à leurs propres outils qu'ils fournissent ou encore à d'autres domaines relatifs à la cybersécurité. Sans oublier que c'est vraiment des excellents outils pour le RETIMIN donc on va pouvoir creuser de ce côté là par la suite. Pendant cette formation nous allons donc pouvoir découvrir un bon nombre d'éléments. Bien sûr commencer par une petite ou un petit chapitre introductif ainsi une conclusion mais sans oublier les outils qui nous intéressent qui sont le LaTurtle et le Packet Squirrel et là en fait on va vraiment s'approfondir dessus et on va essayer donc de pouvoir découvrir comment les exploiter dans différentes études de cas. Nous verrons aussi donc les payloads ou les modules qui sont les plus intéressants pour nous en tant que paint testeurs aussi bien au niveau du LaTurtle et le Packet Squirrel. Nous allons vraiment tout pouvoir découvrir de manière physique donc on va faire une analyse on va voir aussi à quoi ça ressemble donc ça j'ai essayé ou j'ai décidé de le rajouter dans les formations et sans oublier donc tout simplement une petite éduque de cas de RETIMIN donc je vais essayer donc de simuler rapidement donc des petites attaques après qu'on aura configuré tout notre bundle ou notre garde donc nos outils. Nous allons donc à partir de là essayer de voir à quel point ça peut nous être intéressant donc il y a des petites études de cas ou une étude de cas donc qui va rassembler le LaTurtle et le Packet Squirrel et on verra en fait à quel point ça peut nous être intéressant. Donc il n'y a pas que les produits LaTurtle et Packet Squirrel pour ceux qui viennent de nous rejoindre mais on a aussi notamment pour les réseaux sans fil donc l'OFI PinApple donc là on a le Nano et le Tetra et donc on a aussi le Bash Bunny et le Robert Docky pour les attaques HID donc USB. Nous allons donc aussi les traiter par la suite. Au niveau d'Alform donc nous allons pouvoir découvrir tout ceci. Donc nous avons déjà une formation de disponible qui est le Wifi PinApple donc elle est déjà sur Alform et nous sommes en train de découvrir la deuxième formation de cette série qui est le LaTurtle et le Packet Squirrel sans oublier que nous allons pouvoir découvrir par la suite le Bash Bunny et l'USB Robert Docky qui représentent aussi deux des plus puissantes plateformes d'attaques HID USB. Donc c'est vrai ça reste vraiment très très intéressant et nous allons donc pouvoir découvrir tout ça ensemble et je vais aussi essayer de pouvoir intégrer différentes études de cas afin de pouvoir vous donner aussi une approche plus réelle de l'exploitation de ce matériel. Le public concerné par cette formation sont tout simplement les consultants en sécurité informatique, les pen-testeurs, les administrateurs, les ingénieurs réseaux et systèmes, ingénieurs sécurité informatique et tout simplement n'importe quel passionné par la cybersécurité. Concernant les connaissances requises pour suivre bien cette formation que ce soit cette dernière ou la première qui a pu traiter donc le Wifi PinApple donc je vous conseille vivement de pouvoir suivre la formation Acquéris Sécurité, Acquéris les Fondamentaux qui va pouvoir contenir l'ensemble des informations nécessaires afin de suivre la formation. Je vous dis merci de votre suivi, de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha et n'oubliez jamais que la meilleure défense c'est l'attaque et on ne peut jamais et jamais reconnaître ou disons pas reconnaître mais beaucoup plus identifier nos faiblesses et nos vecteurs d'attaque potentiels surtout faibles entre parenthèses si on ne pense pas comme un hacker et si on n'agit pas comme un hacker. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha. Bonjour et bienvenue chers Alphormers dans cette vidéo introductive au Red Team In. Lors de cette présentation nous allons tout d'abord commencer par une petite définition suivie par les intérêts du Red Team In, nous discuterons du Gearhack5 et ensuite rapidement du Lintertel et du Packet Square En. Concernant le Red Team In, donc tout simplement les tests d'intrusion de type Red Team ont pour but tout simplement d'évaluer la sécurité globale de n'importe quel type d'organisme. C'est une approche offensive qui va pouvoir traiter différents volets, notamment physique, humain, organisationnel et informatique. Il se déroule sur de longues périodes et généralement donc le Red Team In ou les tests d'intrusion de type Red Team vont pouvoir aller beaucoup plus loin que les tests d'intrusion donc traditionnels. Les intérêts du Red Team In sont nombreux, on retrouve notamment l'évaluation du niveau de sécurité du système d'information, les actions ou l'évaluation des actions des équipes de sécurité ou des bloopers. On peut aussi considérer le Red Team In en tant qu'évaluation des actions d'un SOC face donc à la détection d'intrusion, mais aussi dans quelques cas et scénarios la réponse face à ces incidents là ou à ces tentatives d'intrusion. Et enfin le fait de pouvoir évaluer l'efficacité des politiques de sécurité. Donc tout ça va se faire sous différents volets comme on a dit, organisationnel, informatique, physique et ainsi de suite. Et sur la partie informatique et physique en même temps, ce qui serait extrêmement intéressant, c'est de pouvoir exploiter le Gear Hack 5 ou les périphériques physique Hack 5 qui nous permettront soit en tant que Pentester ou dans un contexte de Pentest classique ou bien dans un contexte de test d'intrusion Red Team. Donc cela va nous permettre notamment de gagner beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'efficacité. Donc ces approches là ou l'exploitation de ou de Pentest ou d'hardware orienté Pentest peut s'avérer extrêmement utile et je vous conseille d'ailleurs de pouvoir y jeter au coup d'oeil en profondeur. Effectivement l'utilisation de ces outils peut nous faire gagner beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'efficacité vu que ces derniers pour la plupart, autre que si on passe outre les Tetra ou les Wifi Pinapple Nano et Tetra. Donc le LandTurtle, Packet Squirrel, Bash Bunny et donc USB Robert Ducky représentent des outils extrêmement intéressants à utiliser. Et comme vous allez pouvoir le voir, ceci peut nous être extrêmement utile dans notre processus. Ces outils là, c'est à dire notre LandTurtle ou encore notre Packet Squirrel peuvent s'avérer extrêmement utile dans notre approche toujours orientée Red Team. Nous allons donc pouvoir développer l'exploitation ou l'utilisation de ces outils là physiques et à quel point ceci peut être extrêmement intéressant dans notre contexte. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpharm. Bonjour et bienvenue chers Alpharmers dans cette vidéo introductive au LandTurtle. Lors de cette vidéo, nous allons pouvoir déjà découvrir une petite introduction au LandTurtle suivie par les différentes fonctionnalités de ce dernier. Et on discutera aussi de ces spécifications techniques pour ceux qui veulent vraiment aller plus en profondeur. A savoir que bien sûr vous pouvez aussi construire vos propres périphériques et les créer grâce par exemple à des Raspberry Pi Zero et ainsi de suite. On n'est pas vraiment obligé d'utiliser le matériel fourni par Hack5, mais c'est plus intéressant de le faire, donc je trouve à mon sens, puisque ça nous permet aussi d'avoir une bonne base. Donc c'est bien fait, on gagne du temps et on gagne en efficience, à savoir qu'il y a aussi une communauté derrière qui permet de pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Mais tout d'abord commençons par l'introduction. Le LandTurtle représente un outil très très discret de test d'intrusion, donc bien sûr beaucoup plus orienté Red Team In qu'autre chose. Et on a bien spécifié que le Red Team In va beaucoup beaucoup plus loin qu'un test d'intrusion standard. Mais c'est aussi un outil d'administration et permet aussi de pouvoir disposer d'un accès furtif à distance. Il permet aussi la collecte d'informations sur le réseau ainsi que la possibilité d'effectuer des attaques MITM et bien plus encore. Ce dernier dispose donc d'une panoplie de modules qui sont disponibles, d'autres en cours de développement et nous permet aussi de disposer de la possibilité ou de pouvoir exploiter la possibilité de développer nos propres modules. C'est à dire que là, la seule chose ou la seule limite va pouvoir être votre imagination. Ce qui le rend très intéressant, c'est le fait qu'il est logé dans un boîtier générique, donc c'est un adaptateur Ethernet USB. Et c'est cet aspect qui paraît très très banal qui lui permet de se fendre dans de nombreux environnements informatiques. Et c'est cette facilité déconcertante qui nous permet de pouvoir récupérer un shell et donc de pouvoir accéder au réseau donc cible directement. Et une fois que notre LandTurtle a été branché à notre victime. C'est à dire que dès lors qu'on va pouvoir tout simplement connecter entre LandTurtle et donc le brancher à la machine de la victime via donc le port USB. De l'autre côté, on va brancher le port SG45 et à ce moment là, grâce aux différents modules du LandTurtle qu'on va pouvoir découvrir, on pourra donc accéder de manière très très simple et très très rapide au réseau de la victime malgré les protections qui peuvent être présentes. Donc on discutera de ça après parce que le LandTurtle nous permet vraiment de bypasser plusieurs contre-mesures qui sont déjà ou qui sont classiques au sein des organismes. Nous retrouvons d'ailleurs différentes fonctionnalités donc au niveau de notre LandTurtle. Donc pour les Pentesters, cela nous va nous permettre de nous faciliter la tâche au niveau des attaques de type pivot. Il nous permet aussi de créer des sessions meta-preter persistantes. Il nous permet d'effectuer du scan-in du réseau via une map, d'effectuer des attaques de type DNS Puffin, d'exfiltrer les données qui représentent un des éléments les plus importants de ce dernier, mais aussi d'effectuer des attaques de type Emitter. Et bien sûr, vous pouvez vous aussi développer vos propres modules et pouvoir même créer de nouvelles approches et de nouvelles attaques. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule limite dans ce cas-là restera votre imagination. Concernant les administrateurs, le LandTurtle peut être intéressant dans le sens où il va nous permettre d'avoir un accès au Land via un VPN site-to-site en quelque sorte. Il va aussi nous permettre de pouvoir effectuer une automatisation des tâches de testing réseau avec du scripting. Donc on va discuter après du développement de modules par la suite, incluant le reporting. Il permet aussi de pouvoir remonter des alertes sur le trafic réseau dans le cas où on a un trafic qui est anormal ou encore même parfois avoir un accès sur la version 3G. Donc avoir un accès distant au réseau via 3G. Donc nul la peine de passer obligatoirement par Internet. Et ça, c'est vraiment très très important. Surtout lorsqu'on est en train d'effectuer des tests d'intrusion sur des environnements cloisonnés qui n'ont généralement pas accès à Internet. Surtout au niveau des environnements ICS Canada. Donc là, ça peut être vraiment très très intéressant. Et bien sûr, ça nous permet de pouvoir récupérer des captures réseau pour effectuer de l'analyse par la suite. Et d'ailleurs, en parlant de ça, nous aurons au sein d'Alform. Donc une petite formation sur le formacie réseau avec Wearshark. Et il y a déjà une vidéo, un petit live que j'avais effectué. Et que vous pouvez trouver donc ou retrouver au niveau de ma chaîne YouTube Condasek. Concernant les spécifications techniques, on retrouve une carte Atheros AR9331. Une mémoire 16 Mbps Flash. 64 Mbps DDR2 au niveau de la RAM. Ce qui est pas mal du tout. Donc un port Ethernet. Un port USB Ethernet avec une carte Realtek RTL8152. Qui est d'ailleurs extrêmement stable. Et une LED qui permet de pouvoir signaler ce qui se passe. Sans oublier le bouton Reset. Qui est à l'intérieur du LandTurtle. Et qui permet de pouvoir faire un Reset. Donc par rapport à la configuration de notre LandTurtle. Donc tout ça, on va pouvoir en discuter plus en profondeur. Au niveau des prochaines présentations. Je vous dis merci de votre confiance. Et à la prochaine vidéo sur Alform. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo chère Alformers. Où nous allons pouvoir découvrir le LandTurtle physiquement. Sans plus tarder. Allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Le LandTurtle est donc un périphérique. Qui va se faire passer de manière basique. Pour un adaptateur Ethernet. A partir de là. Il suffit en fait de brancher le câble RG45 au LandTurtle. Et ensuite de brancher ce dernier vers la machine cible. Donc juste en ce cas. C'est juste un petit rallonge USB en fait. Et si jamais on ouvre le LandTurtle. Comme vous pouvez le voir. On peut remarquer donc l'emplacement de la carte mémoire. Qu'on peut rajouter. Comme vous pouvez le voir. Si jamais vous avez le modèle avec 3G. En fait vous aurez un autre élément en plus. Donc une carte 3G entre autres. Ou l'emplacement plutôt d'une carte 3G. Mais dans mon cas j'ai juste le module SD. Ou avec la carte SD. Du coup c'est plus simple. Comme vous pouvez le voir au niveau de la vidéo. Et voilà. Donc on va refermer notre LandTurtle. Et on va commencer nos manipulations. Bonjour et bienvenue chers Alphormers dans cette vidéo. On va pouvoir découvrir ensemble. Comment pouvoir effectuer une configuration de base. Ou la configuration de base. De notre LandTurtle. Nous verrons aussi quelques petites astuces. Qui vont pouvoir nous être utiles. A savoir que la configuration que je vais effectuer. va pouvoir se faire sous Windows. D'ailleurs. Mais bien sûr. Vous pouvez effectuer votre configuration. Sous Linux. Ou encore Android. Comme on peut le voir au niveau de notre plan. Donc tout d'abord. On va commencer par découvrir et discuter des identifiants par défaut. On va parler des connexions depuis Linux. Mais aussi depuis Windows et Android. Et nous passons bien sûr vers notre Lab. Où l'on va pouvoir effectuer tout ça. Concernant les identifiants par défaut. Donc déjà. Il ne faut pas oublier que l'adresse IP par défaut. De notre LandTurtle. Et le 172.16.84.1. Pour le port par défaut. C'est le port 22. Donc la connexion se fait en NSSH. Le nom d'utilisateur par défaut est root. Et le mot de passe est shell. Sans oublier que la connexion peut se faire depuis une machine Linux. Donc ce qu'il y a de bien avec les machines Linux. C'est que le client SSH est embarqué. Donc il suffit de faire un petit SSH root. At et notre adresse IP. A savoir que lors de la première connexion. Donc il vaut bien à chaque mise à jour aussi. Il faudra effectuer une réinitialisation du mot de passe. Ce qui est très très bien d'ailleurs. Si tous les systèmes faisaient ça. On ne serait pas dans de nombreux problèmes. Donc c'est vraiment un point qui est très très important. Depuis Windows. Il suffira de pouvoir utiliser notre putty. Sans oublier au niveau de l'onglet Windows. Translation. Il faudra changer en fait. Tout simplement les caractères verts. De l'ISO 8859.1. Donc 1958. Afin de pouvoir. Afficher notre. Ce qu'on appelle un turtle shell. Donc c'est le shell tout simplement. Qui gère notre. Périphérique. Donc c'est en quelque sorte. Un petit menu. Texte. Qui nous permet de disposer. Ou qui nous fournit en fait. Tout simplement. Un petit menu graphique. Donc c'est vraiment que du texte. Un menu basé sur du texte. Et qui est vraiment très très sympa. Comme on va pouvoir. Le voir ensemble. Ensuite. On peut se connecter aussi. Via Android. Grâce à un câble OTG. Si jamais vous avez une configuration. Rapide à faire. Pendant un pen test. Donc je vous conseille toujours. D'avoir une petite tablette. Avec vous. Donc question. De pouvoir. Gagner du temps. Dans ce sens. Et surtout. Et surtout. Comme on dit toujours. C'est l'efficience. Qui compte. Dans notre contexte. Donc sans plus tarder. Allons découvrir. Comment effectuer. Notre configuration. De base. Et donc. Comment pouvoir. Accéder aussi. A notre Lint Turtle. Une fois. Qu'on aura branché. Notre Lint Turtle. Comme je vous l'ai expliqué. Au niveau. De la partie. Présentation. Physique. Du Lint Turtle. Donc tout simplement. On va lancer. Une petite invite commande. Pour. Vérifier. Donc tout simplement. Si ce dernier. A été pris en considération. Et nous voyons ici. Qu'on a. Tout simplement. Une carte. Ethernet. Qui nous permet. Donc tout simplement. Ou qui va tout simplement. Représenter. L'adaptateur. Qu'on a rajouté. Qui est notre Lint Turtle. Et là en fait. Tout simplement. On a. L'adresse IP. Donc IPv4. Qui a été octoyé. Ainsi que l'adresse. De la passerelle. Qui représente. L'adresse. Sur laquelle. On va effectuer. Notre configuration. Donc je vais lancer. Tout d'abord. Mon petit petit. Et. Dans Translation. On va changer la valeur. Comme on en a discuté. Tout là. Tout à l'heure. Donc c'est bien. Ouest. Europe. Et. A partir de là. Je vais. Vers ma session. Et. Je spécifie. L'adresse IP. Tout simplement. Qui est le. 172. Point. 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 Pour 22. Et. A partir de là. Tout simplement. On va cliquer sur open. On a dit que le nom d'utilisateur. C'était root. Et. Le password. C'était shell. Et là. Une fois. Qu'on a connecté. Notre land turtle. Ou on sera connecté. Au niveau de la turtle. Nous aurons accès. A ce qu'on va appeler. Un turtle shell. Donc c'est le petit menu. Que vous êtes en train de voir. Et qui nous permet. De gérer. Notre. Notre land turtle. De la manière. La plus simple possible. Donc c'est juste un menu textuel. En fait. Qui nous permet. Tout simplement. De pouvoir. Automatiser. Ou de pouvoir. Faciliter la tâche. De la configuration. Donc la première chose. Qui est à faire. Et à chaque fois. Qu'on aura. A utiliser notre land turtle. C'est déjà au niveau. De la config. Vérifier en fait. S'il y a. Donc des mises à jour. Donc on va faire. Un check for updates. Donc là. En fait. Puisqu'il est connecté. De l'autre côté. A mon. Router. Donc tout simplement. Il est connecté. De manière directe. A internet. Donc là. Il va rien trouver. Et là. En fait. Vous avez. La possibilité. Pour accéder directement. A la ligne de commande. Ça peut être utile. Ça dépend du cas. Vous pouvez. Changer votre. Adresse ip. One. Votre. Adresse mac one. Ou encore. Votre mot de passe. Au niveau. De la config. De base. Donc. Concernant. La gestion. Des modules. On va en discuter. Par la suite. Donc. Vous avez. Un menu. Help. Qui a créé quoi. Et ainsi de suite. Vous avez. Un menu. Qui vous redirige. Donc. Tout simplement. Vers. Un minimal. Si vous préférez. Même pas. Donc. Des petites informations. Concernant. Les différentes fonctionnalités. Et. Ce qui va nous intéresser. Le plus. C'est. Nos modules. Qu'on va pouvoir. Discuter. Au niveau. De la prochaine. Vidéo. Donc. Et c'est là. Où il y a. Beaucoup. Beaucoup. De choses. A voir. Et en. Tapant. Plusieurs fois. Sur. Vous pouvez aussi. Accéder. Directement. Donc. Tout simplement. Aux. De base. Donc. Si vous voulez. Vérifier. Par exemple. La connectivité. Donc. De votre land turtle. Ou bien. Si vous voulez. Manipuler. D'une autre manière. Ou d'une manière. Beaucoup. Plus avancée. Donc. De toute façon. Tous ces éléments. On va pouvoir en discuter. Sans oublier. La structure. Donc. De notre land turtle. Donc. On va pouvoir aussi. En discuter. Par la suite. Parce que. En fait. En fait. Vous avez les fichiers. Et ainsi de suite. Vous avez. Les modules. En auto start. Vous avez. Votre meterpreter. La config. SSH. Et les modules. Et en fait. C'est les modules. Qui nous intéresse. Le plus. On verra. Par la suite. Comment pouvoir les gérer. Donc. Là. De mon côté. J'ai déjà installé. Les modules. Mais on verra aussi. Encore une fois. Une fois. Qu'on y sera. Comment ça se fait. On verra. La plupart. Des modules. Que vous voyez. Ici. On va pouvoir. Les manipuler. Donc. Petit à petit. Nous aurons aussi. Des formations. Beaucoup plus détaillées. Et. Beaucoup plus développées. Sur. Les exercices. Rétimines. Et ainsi de suite. Sur ce. Je vous dis. Merci de votre confiance. Et à la prochaine vidéo. Sur. Alpha. Bonjour. Et bienvenue. Chers. Alphamers. Dans cette vidéo. On va pouvoir discuter. De la gestion des modules. Au niveau. Du. Lantertel. Ce qui est vraiment. Extrêmement intéressant. Parce que c'est là. Où se passe. Toute la magie. Des périphériques. Et. C'est là. On va pouvoir. Donc. Rentrer. A fond. Donc. Dans le sujet. Au niveau. De cette présentation. Nous allons donc. Pouvoir découvrir. Déjà. Nous allons pouvoir discuter. De la gestion. Des modules. Au sein du land. Turtle. Et. Nous passerons directement. Vers notre lab. Où on verra. Comment installer. Les différents modules. Et ainsi de suite. Concernant la gestion. Des modules. Et. Pareillement. Que pour la configuration. Et. Sans oublier. Donc. L'activation. La désactivation. Le fait aussi. De pouvoir lancer. Les modules. Et ainsi de suite. Peut se faire. Aussi. Via. La ligne de commande. Sur le fichier. Qu'on a vu. Ou le dossier. Qu'on a vu. Tout à l'heure. Slash. Etc. Slash. Module. Donc. A partir de là. La gestion. Va pouvoir inclure. La configuration. De ces derniers. Intégrer. Ses propres modules. Et donc. Sans plus tarder. Allons découvrir. Tout ça. Ensemble. Et en vidéo. La gestion. Des modules. Se fait aussi. D'une manière. Très. Très simple. Se dirigeant. Vers modules. Donc là. La base. Une fois. Que vous aurez. Initialiser. Pour la première fois. Votre. Landturtle. Donc. Vous aurez. En fait. Tout simplement. Que la partie. Module manager. Et en fait. Au niveau. Du module manager. Déjà. Vous pouvez. Grâce. A l'option. Donc. Donc. Disable. Permettre. En fait. Tout simplement. Au module. De démarrer. De manière. Donc. Automatisé. Lors du boot. Une fois. Que votre. L'intertel. Est animé. Et. En choisissant. Configure. On peut donc. Le configurer. Donc. A partir de là. Vous pouvez installer. Des modules. Que vous avez développé. Vous même. Vous pouvez donc. Mettre à jour. Des modules. Supprimer. Des modules. Installés. Ou bien. Déjà. Récupérer. Tout simplement. Des modules. Disponibles. Sur lintertel.com. Et en fait. Il va vous afficher. Tout simplement. Que les modules. Qui ne sont pas. Disponibles. Sur votre lintertel. Donc. Par exemple. Moi. J'ai supprimé. Exprès. Le module. Uptime. Qui permet. De nous donner. En fait. Le temps. Pour lequel. Il a été actif. Donc là. Par exemple. Je viens de l'installer. Simplement. En cochant. Le module. Avec un petit espace. Vous pouvez aussi. Choisir. De mettre à jour. Des modules. Ou bien. De les rajouter. Manuellement. A partir de ce fait. Donc là. Vous pouvez aussi. Choisir. De tout installer. Comme je l'ai fait. Et là. Vous avez. Tous les modules. Qui sont installés. Donc. Par exemple. Le module. Uptime. Qui permet. De nous donner. Une idée. Aussi. Sur ce qui se passe. Donc là. Je vais le mettre. Donc. Voilà. Donc là. Il est. Et on va l'activer. Donc. Tout simplement. Comme ça. Il va pouvoir. Tout simplement. Être actif. A chaque fois. Que. Notre. L'entertain. Va pouvoir démarrer. Donc. Je rappelle. Juste. Que pour la plupart. Ou tous les modules. Possèdent. Deux éléments. Très importants. Le start. Et le stop. Et le disable. Enable. Donc. La configuration. C'est clair. Mais ces deux éléments. Sont très importants. Parce que le start. Un start. Un stop. Permet tout simplement. De lancer. D'arrêter. Tout simplement. Un module. C'est à dire. Que les modules. Vont pouvoir. Démarrer. Une fois qu'on est connecté. Qui nécessite. Une configuration. Préalable. Avant d'être lancé. Et on peut. Aussi. Utiliser. Le enable. Et le disable. Pour. Tout simplement. Tout simplement. Lancer. Des modules. Une fois. Que notre. Lintertel. Aura complètement. Ca. C'est très important. Donc. Là. On va. Revenir. Un petit peu. Derrière. Et. Là. En fait. Comme vous pouvez le voir. On a tous les modules. Qui sont rajoutés. Donc. Il y en a pas mal. Donc. Il y a de quoi faire. Et en plus. Vous avez accès. A tous les modules. Du lantertel. Sur github. Donc. Comme vous pouvez le voir. Donc. Là. Vous avez. Toutes les infos. Et. Vous avez les modules. Ici. Et. Vous pouvez donc. Tout simplement. Donc. Tout simplement. Voir un petit peu. A quoi. Ca ressemble. Donc. Là. Vous avez. Les codes. Des différents modules. Donc. C'est vraiment. Très. 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 On va discuter après. Mais. En fait. On peut vraiment. Aller très. Très. Loin. Avec. Le développement. Du lantertel. Ou des modules. Aux. Au sein du lantertel. N'oubliez. Pas aussi. Que vous avez. Donc. A la documentation. De ce dernier. Donc. Là. C'est sa page. Officielle. Sur le site. Donc. N'oubliez pas. Où. Il y a aussi. La version 3G. lsd donc là je cherche juste un petit point voilà tac 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 voilà documentation center donc là vous avez aussi la partie communautaire avec le forum le discord et l'irc donc si vous voulez appeler plus loin et là vous avez tout simplement la documentation donc le luttertel il est là là vous avez une petite documentation qui est pas mal du tout en plus des différents modules donc qu'on a vu tout à l'heure donc là vous avez vraiment toutes les informations qui sont spécifiées même les vidéos donc qui concerne la playlist officielle de l'équipe de hack5 qui est pas mal du tout vous avez des petits troubles shooting et ainsi de suite donc et sur github je rappelle que vous avez aussi accès aux différents modules je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur alpha bonjour et bienvenue chers alphamers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir comment faire de la persistance ou des sessions ssh persistante avec donc auto ssh sans plus tarder le plan de la présentation est le suivant donc tout d'abord nous allons commencer par une petite introduction suivi par un lab on mettra en place des sessions ssh persistante donc une fois que vous avez récupéré un accès au réseau la première des choses ou une fois que vous avez placé votre land turtle au sein du réseau le premier élément à mettre en place et la persistance c'est un module à configurer et qui va nous permettre tout simplement de garder une porte dérobée persistante sur le système d'information cible et ceci va se faire grâce au module auto ssh ce qui va se passer tout simplement c'est qu'on va dire tout simplement au land turtle clairement de se connecter dès qu'il a abouté ou dès qu'il aura bien sûr aussi accès internet soit via le lan ou bien en utilisant la 3g pour les réseaux qui sont un petit peu plus restreint comme les ivs et à partir de là en fait tout simplement le land turtle on va lui dire qu'on vient de vous dire de se connecter sur un serveur distant donc dans notre cas nous avons besoin d'un serveur vps ou un c'est une vm au niveau du cloud ou d'une droplet sur digital ocean et ainsi de suite donc en gros notre land turtle va se connecter bien sûr après on va configurer le module de manière automatisée sur le serveur vps et va nous créer une quelque sorte une sorte de proxy qui va tout simplement nous permettre de nous connecter sur notre land turtle à travers notre serveur vps c'est à dire que quelle que soit l'adresse quel que soit le contexte surtout si vous utilisez une land turtle 3g ça c'est parfait vous pourrez vous connecter à votre land turtle en utilisant ou en passant par un serveur vps à partir de là le serveur va jouer en quelque sorte le rôle d'un proxy donc entre tout simplement le land turtle et vous l'objectif c'est premièrement de rester le plus furtif possible mais aussi de pouvoir disposer d'une session persistante sur le si cible sans plus tarder allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo une fois au niveau de notre machine la première des choses c'est qu'on va pouvoir se connecter un autre vpc vps dans mon cas j'ai donc utilisé une droplet donc machine ubuntu sur digital océan donc là je vais copier l'adresse ip voilà copier et je vais me diriger vers mon putty voilà je vais me connecter à ma machine voilà on va s'y connecter et une fois effectué nous allons donc tout simplement ajouter un utilisateur donc utilisateur en utilisant donc la commande add user que je vais nommer allez disons furtif donc là on devra spécifier le mot de passe ce qui est fait donc allez je vais laisser vide pour les autres éléments parce que ça nous intéresse pas vraiment ouais c'est correct c'est pas grave voilà et on aura créé notre utilisateur et voilà donc là c'est mon serveur vps sur lequel on a tout simplement créé notre compte furtif donc une fois effectué je vais revenir sur mon putty hop config plutôt pardon donc turtle donc je reviens dessus modules et là en fait juste pour comprendre un petit peu ce qui se passe donc on va aller rapidement vers auto ssh et là au niveau de la config vous verrez en fait qu'on a différents éléments le port l'utilisateur et l'hôte le port visé le port distant et le port local donc en fait tout simplement ces deux derniers éléments donc on va revenir aux autres éléments par la suite mais les deux derniers éléments ce qui est très important à retenir c'est en fait tout simplement que le module va nous aider à en fait tout simplement créer un certain tunnel entre notre vps et notre land turtle donc par rapport au port 22 c'est à dire que le port visé au niveau de notre vps sera le port 22 22 et en fait ce port là il sera directement connecté au port local 22 via un tunnel grâce à notre donc module auto ssh donc ce qui veut dire que là donc je vais revenir afin de pouvoir configurer tous ces éléments et à la place en fait de se connecter avec un ordre d'utilisateur et un mot de passe à chaque fois on va créer donc on va rajouter une certaine couche de sécurité grâce tout simplement en fait à l'utilisation du key manager qui va nous permet de créer des clés ssh donc nous allons partir vers la config et on va générer notre paire de clés donc voilà on va générer une nouvelle paire de clés parce qu'il va prendre quelques minutes d'ailleurs et une fois qu'on aura généré ces clés on va les copier sur notre serveur distant donc notre droplet dans ce cas là ou notre vps de manière générale donc là il est en train de copier enfin de créer la paire de clé ça c'est parfait et à partir de là on va aller aussi vers copier en spécifiant l'adresse de notre hôte on spécifie donc l'adresse ip donc c'est le 165.227.59.120 ensuite le port et nom d'utilisateur c'est furtif voilà donc là il va pas trouver donc l'adresse dans les non hauts donc il va la rajouter là normalement il va nous demander le mot de passe d'accès donc la voilà c'est bon il a rajouté l'hôte et là normalement il va nous demander tout simplement le mot de passe d'accès donc là normalement on aura le petit message voilà donc on va spécifier tout ça donc je retape le mot de passe voilà et c'est fait nous avons pu copier la clé et là en fait vous pouvez trouver votre adresse au niveau des non host donc l'adresse ou tout simplement la machine concernée une fois fait donc là c'est bon donc là je fais un petit bac et ensuite je me dirige vers l'auto ssh donc là on va le configurer tout simplement donc là on va spécifier donc là je reviens vite fait sur la partie config donc là c'est tout simplement l'utilisateur furtif arrobas alors qu'on avait dit l'adresse c'était celle là donc j'ai directement la copier pour cette fois ci l'adresse qui est donc la suivante donc le 165.227.59.120 le port 22 et voilà donc là je vais même laisser par défaut voilà c'est bon donc là normalement ça devrait être bon et là en fait tout simplement lorsque vous allez effectuer une connexion ssh en local house sur le port de redirection qu'on a spécifié enfin vous allez en fait tout simplement déjà accepter la clé et en tapant yes il faudra ensuite taper le mot de passe de votre land turtle et surprise on tombe en fait tout simplement sur le menu de notre land turtle donc là c'est normal que c'est comme ça parce que j'ai pas modifié les paramètres donc du translation que je vous avais dit tout à l'heure donc windows, translation, tf8, latin, apply voilà là c'est encore mieux on voit les choses parfaitement et voilà nous sommes connectés à travers notre vps donc sur le compte de notre victime ou sur le réseau de notre victime et à partir de là en fait tout simplement ça devient trop 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 facile donc vraiment surtout si on a donc un turtle en 3g sur des environnements cloisonnés donc là ça devient vraiment chaud donc sur ce je vous dis merci de votre confiance cher Alphomers et je vous remercie et à la prochaine vidéo et avant de terminer j'ai juste oublié un petit élément que j'ai oublié de vous dire donc que j'ai modifié hors vidéo donc j'avais oublié de vous le spécifier et en fait au niveau du module auto ssh donc là je suis connecté à distance via mon vpcs ou mon vps désolé l'habitude avec avec gns3 et là en fait dans les modules on a le module donc là pour que ça aille plus vite on fait pas de temps il y a le module auto ssh si on part dessus sur configure tac 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 qu'est ce qu'il y a donc si je reviens rapidement donc là je vais quitter ce shell là voilà et je vais faire un petit exit et là je suis sur ma machine c'est bon et là sur la partie auto ssh et en fait l'option elle est là donc par rapport au port donc le port distant sur lequel on va faire on va établir le tunnel ssh donc j'ai spécifié le port 22 ou j'ai oublié de spécifier et de vous dire en fait tout simplement qu'il faudra spécifier donc soit le port 22 soit un autre port selon ce que vous utilisez pour votre connexion ssh donc voilà ça sera tout merci et à la prochaine vidéo sur Alpha bonjour et bienvenue chère Alpha Mars dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter de l'exfiltration avec SSHFS sans plus tarder le plan de la présentation est le suivant donc tout d'abord nous allons discuter ou commencer par une petite introduction suivi par un lab où l'on va pouvoir découvrir l'exfiltration avec SSHFS donc l'exfiltration représente une des étapes donc les plus importantes mais aussi principales par rapport aux différentes informations sont en fichiers de capture ou autres qu'on aura récupéré grâce au land turtle dans ce cas là nous allons donc utiliser le module SSHFS et on a besoin de créer un dossier partagé sur notre VPS donc pour résumer SSHFS c'est pour SSH file donc système et en fait il sert tout simplement à monter sur son système de fichier un autre système de fichier distant à travers une connexion SSH le tout avec des droits utilisateurs bien sûr l'avantage est de manipuler donc les données distantes avec n'importe quel gestionnaire de fichier quel qu'il soit ce qui est bien plus que pratique surtout dans notre contexte de Pentestine donc disons que ça va nous apporter donc une valeur ajoutée par rapport à l'exploitation de clients tels que WinSCP et ainsi de suite donc vraiment ça reste extrêmement intéressant et allons découvrir donc tout ça ensemble et en vidéo le prérequis pour cette vidéo est de pouvoir disposer donc de nos deux sessions donc là c'est la session sur laquelle tout marche impeccablement bien donc c'est à dire sur notre serveur via donc le module auto SSH et là c'est notre land turtle en local donc à partir de là on va pouvoir commencer donc notre manipulation donc la première des choses qu'on va pouvoir effectuer est de spécifier en fait tout simplement donc de configurer tout simplement donc notre module donc là je vais vite fait faire un petit exit voilà donc pareillement exit on va essayer de le configurer donc là on va spécifier et notre hôte donc l'hôte tout simplement sur lequel tourne notre droplet oups alors je reviens vers la config nous récupérons donc l'adresse donc de manière très très rapide donc l'adresse qui est le 165.227.59.120 donc ensuite on va spécifier le port donc vu qu'on passe via le port ou via le protocole et cessage donc le port par défaut le nom d'utilisateur donc furtif et le pad sur lequel on va écrire tout ça donc là c'est furtif donc à partir de là donc maintenant c'est fait entrer et start donc là il essaie de faire tout simplement voilà c'est fait donc SSHFS a démarré donc il vient de le démarrer donc on revient et là en fait regardez tout simplement donc comme on l'a dit c'est un système de fichiers qu'on peut monter sur notre propre système de fichiers distant pour être beaucoup plus précis à travers de l'SSH donc du coup si je sors de mon turtle shell si je me dirige en fait tout simplement vers ETC ou plutôt vers SSHFS donc là en fait on n'a rien de spécial mais si j'écris ou je crée un petit fichier test.txt et sur ce dernier je vais mettre tout simplement un petit echo donc echo inform is here donc rapidement hop une petite redirection vers notre test.txt voilà c'est parfait et si on arrive sur notre VPS voilà nous allons retrouver notre fichier test.txt donc si on a essayé de l'afficher voilà voilà regardez alpharm is here et en fait au niveau tout simplement de ce dossier là on va pouvoir mettre en place tout simplement les différents fichiers qui vont contenir des informations axe fitré que ce soit des fichiers de capture ça peut être vraiment tout 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 et n'importe quoi ça dépend de vous de votre contexte et ainsi de suite la limite la limite comme d'habitude étant votre imagination je vous dis merci de votre suivi à la prochaine vidéo sur Alpha bonjour et bienvenue bonjour et bienvenue cher Alpharmers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir comment mettre en place des reverse shell avec netcat et meterpreter enfin netcat on va en discuter surtout d'un point de vue théorique parce que laisser son netcat c'est pas ce qu'il y a de top côté stabilité mais aussi côté possibilité fonctionnalité disponible contrairement au meterpreter chose qu'on va pouvoir aborder selon le plan suivant donc tout d'abord nous discuterons la différence entre le reverse et le bin shell pour bien enlever l'ambiguïté par rapport à ces deux types de shell nous discuterons ensuite de netcat, de meterpreter et enfin nous aurons un lab où on mettra en place ce reverse shell donc tout d'abord mettons ou enlevons l'ambiguïté par rapport au reverse et au bin shell donc tout d'abord discutons du bin shell lors d'un bin shell nous retrouvons donc l'attaquant qui va se connecter à la victime c'est à dire qu'à ce moment là lorsqu'on va pouvoir injecter notre payload lors d'un test d'intrusion ou tout simplement ça peut être tout et n'importe quoi pas forcément une injection de payload suivi à une exploitation de vulnérabilité en fait on va tout simplement nous même c'est à dire nous les attaquants nous connecter à la machine de la victime le problème ici c'est si jamais on a un firewall qui va contrôler les connexions entrantes et c'est le cas la plupart du temps la connexion va tout simplement être stoppée contrairement au deuxième cas avec le reverse shell à ce moment là c'est la victime qui va se connecter à nous et non le contraire dans ce cas là donc là j'ai présenté ces deux différentes approche approche de shell donc il est le bind je rappelle qui consiste à ce que l'attaquant puisse se connecter à la victime de l'autre côté on a le reverse où c'est la victime qui va se connecter à l'attaquant qui sera en écoute et non pas le contraire comme on a pu le voir au niveau du premier cas à ce moment là la victime tout simplement va se connecter à nous et va pouvoir bypasser la plupart donc des protections donc de firewall in pourquoi parce que tout simplement et généralement par défaut je le souligne les firewalls ne vont vérifier que le trafic entrant c'est à dire que les si la connexion est initiée de l'intérieur c'est rare que ça soit configuré par défaut donc chose qu'il faudra rajouter donc si jamais on a firewall ici en fait c'est la connexion qui va être arrêtée et donc la victime ne pourra pas se connecter à l'attaquant donc je vous conseille d'ailleurs pour ceux qui font de l'administration qui gère des firewalls de pouvoir vérifier le trafic entrant mais aussi sortant à ce moment là on a donc la possibilité de bypasser beaucoup de protections à savoir qu'on va aussi découvrir d'autres éléments très très intéressants qui nous rajoutent une autre couche en matière d'évasion de firewall et ainsi de suite pour gagner d'échelle qui est ou qui représente la technique du tunelins ça on va en discuter au niveau des prochaines présentations et donc par rapport à notre contexte qui est l'utilisation ou qui représente l'utilisation du land turtle tout simplement donc la victime c'est dans ce cas là notre land turtle c'est à dire que là l'attaquant va se mettre en écoute par rapport à un exploit multi handler sur metasploit donc on va voir comment le configurer pour ceux qui l'ont jamais fait en fait la victime dans ce cas là c'est pas une victime mais c'est notre land turtle donc l'objectif principal qu'on peut vraiment exploiter ça sera surtout le pivoting et l'extension de contrôle sur le réseau tout d'abord discutons de netcat donc là la petite définition a été récupéré sur wikipédia et wikipédia le définit donc tout simplement winc comme un utilitaire permettant d'ouvrir des connexions réseaux que ce soit en mode udp ou tcp donc c'est un des outils les plus anciens les plus utilisés depuis le temps mais aussi un des outils les plus efficaces quand même dans son domaine domaine si vous préférez qu'il est conçu pour être incorporé dans un large éventail d'applications et il est présent dans donc beaucoup d'os donc par défaut sans oublier que netcat représente quand même un couteau suisse réseau permet d'effectuer beaucoup de manipulations et même moi donc par rapport à quelques peintes je continue à l'utiliser dans des scénarios bien précis mais malheureusement il n'est pas vraiment très très structuré il n'y a pas une certaine évolution de l'outil et les sessions netcat bien que ça soit du reverse cela ne représente pas des sessions qui sont stables chose qui peut représenter beaucoup de problèmes au niveau de notre peintest c'est pourquoi on va se baser sur meterpreter meterpreter qui représente donc la charge malicieuse ou utile avancée de metasploit c'est une charge qui est multifonction et qui possède beaucoup donc de script et de fonctionnalités post exploitation qui sont présentes ce qui rend la chose vraiment très très facile pour les peintester c'est aussi un des outils les plus puissants présent au niveau de metasploit mais aussi dans le monde du peintest dans notre cas on peut utiliser notre meterpreter de deux façons donc un reverse php et un reverse https aussi donc j'ai vu qu'il l'avait rajouté il y avait au début avec le meterpreter basique en https pardon en php donc un reverse php mais ils ont rajouté aussi la fonctionnalité ou la possibilité d'utiliser meterpreter en https mais dans tous les cas l'objectif reste le même donc sans plus tarder allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo la première des choses qu'on va pouvoir effectuer une fois au niveau de notre lab c'est de lancer metasploit en mode console donc à partir de là il nous faudra aussi récupérer notre adresse ip locale quelque chose qu'on va faire avec un petit tif config donc c'est le 1.143 donc ça c'est mon adresse interne et en fait j'ai connecté ma cali directement sur le réseau informatique enfin le réseau de test mon réseau wifi grâce à une carte wifi externe donc là on entend rapidement metasploit pour qu'il puisse se lancer donc parfois il est lent même si j'avais initialisé la base de données ah oui voilà elle n'a pas été initialisée ou bien je me suis trompé sinon de l'autre côté donc là en fait vous pouvez soit utiliser votre machine ici soit utiliser un vps directement donc comme je vous l'ai expliqué on peut utiliser un netcat en mode reverse ce qui n'est pas très très conseillé parce que les sessions netcat ne sont pas vraiment très très stables sinon le mieux est de pouvoir utiliser donc tout simplement un meterpreter donc on va voir qu'il y a deux options principales sur meterpreter et on va voir à quel point c'est intéressant donc j'ai relancé donc j'ai rapidement initialisé donc msf db init donc rapidement je vais initialiser la base de données donc parfois c'est vraiment très très lent ah ouais voilà elle est déjà configurée et je vais relancer msf console donc là ça va aller beaucoup beaucoup plus rapidement ensuite donc une fois sur msf nous allons donc utiliser donc l'exploit multi handler et pour commencer en fait tout simplement on va faire un set payload php meterpreter en reverse tcp donc avec en effectuant un petit show option on a le lport et le lhost donc on va faire un set lhost par rapport à sa valeur donc le 1.143 donc le 1.143 ensuite on va faire un set l part donc on va le laisser par défaut carrément et on va lancer la session en background donc maintenant on peut se connecter à notre land turtle donc de mon côté j'avais déjà enregistré la session du turtle qui est là et donc une fois connecté sur notre land turtle on vérifie son adresse ça c'est parfait et on essaie de pinguer notre machine Kali pour voir si tout marche bien et effectivement tout marche parfaitement bien donc là je vais revenir vers mon turtle shell et je vais configurer mes modules donc là on a vraiment différents modules à notre disposition donc si je me rappelle bien 3 donc le meterpreter le meterpreter en http et le stageless le payload stageless donc déjà première des choses on va ajouter un petit coup d'oeil sur le meterpreter basique directement vers la config et là on a l'adresse d'écoute avec le port et vous pouvez aller vers le help qui vous explique aussi ce que vous avez à mettre donc comme payload pour que ça marche et même les commandes qu'il faudra effectuer donc là pour moi je vais devoir changer le port l'adresse reste la même donc 143 mais je vais vérifier quand même voilà 143 c'est parfait je lance tout ça et on fait un petit start voilà le payload a été lancé et si je vais maintenant vers mon machine donc ça devrait le faire dans quelques instants et voilà comme vous pouvez le voir notre session a été créée c'est la session 1 et en fait tout simplement c'est une session avec un meterpreter au sein du turtle donc ça nous donne quand même un large éventail de possibilités donc c'est un shell en PHP c'est pas vraiment très très puissant mais c'est pas mal du tout donc et là c'est vraiment un bon début déjà sur le réseau et vous disposez donc des différentes informations qui vous permettront d'effectuer tout simplement donc du pivoting par exemple d'exécuter des scripts ou encore de manipuler d'autres éléments sur le réseau faire du forwarding et ainsi de suite donc là comme vous pouvez le voir c'est vraiment où on est vraiment au sein de notre turtle et donc même si on est au sein de notre turtle et qu'on a un shell qui est assez limité donc ça nous donne vraiment une large panoplie donc d'action à effectuer sur notre réseau donc tout ça bien sûr va être traité dans d'autres formations au plus en profondeur donc sur l'exploitation de ces outils dans des cas bien spécifiques mais pour l'instant donc on va s'arrêter par rapport à ces différents éléments sans oublier qu'il n'y a pas que ce payload qu'on peut exploiter donc il y a aussi un autre payload qui est sympa donc qui est le payload qui nous permettra de passer en HTTPS et donc on peut passer par le port 443 pour bien cacher ces différentes infos donc là en fait vous avez aussi pareillement ici le help là en fait là vous avez une petite explication déjà donc par rapport au payload que vous devez utiliser dans votre exploit multi-handler donc on va le faire rapidement et là en fait le trafic passe par le port 443 et bien sûr pour bien masquer en fait son trafic il est très intéressant d'utiliser le port 443 au niveau de notre listener et là vous avez même les explications au niveau du help donc il y a vraiment tout ce qu'il vous faut donc c'est un shell meterpreter en Python donc on reverse HTTPS donc là je vais le mettre effectivement sur le port 443 et avant de le lancer donc je vais mettre mon listener donc là je mets un set payload python meterpreter et en reverse HTTPS un set ou des apps faire un show options pour voir ce qu'il se passe un set elle porte à 443 et on met tout sur le background et là normalement donc là j'ai mon job voilà il a commencé son truc enfin son listener voilà et si je fais une session j'ai rien si je fais jobs j'aurai mon listener ici mon exploit multi handler et en fait là tout ce qu'il me reste à faire c'est donc revenir et lancer tout ceci donc là le config c'est bon et là je fais un petit start et normalement dans quelques instants ça devrait être bon donc on attend juste quelques secondes donc là notre job il est toujours là donc python meterpreter reverse HTTPS pour 443 et donc dans quelques instants on devrait voir tout notre session ouverte et sans oublier qu'on va l'activer comme ça il va démarrer à chaque fois et on va lancer donc ce dernier ou relancer ce dernier et attendre quelques secondes ou bien vous pouvez faire comme voilà c'est fait ou bien vous pouvez pour tester d'une meilleure d'une meilleure manière pardon vous pouvez débrancher votre l'intertel et la rebrancher pour vérifier si tout démarre tout simplement lors du boot de cette dernière et là vous avez votre shell meterpreter à l'intérieur du réseau avec bien sûr plus d'options parce que ça vous permet de faire une de la résolution contre mon shell php du port forwarding enfin avec le php ça passe aussi et bien sûr vous pouvez uploader des scripts à exécuter sur le réseau vous pouvez vraiment faire beaucoup beaucoup de choses donc pour la partie perfectionnement avec ses périphériques on va donc pouvoir la traiter par la suite donc vous avez aussi ici la possibilité sur la partie module tac 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 donc parfois c'est long voilà donc sur la partie module vous avez aussi d'autres donc d'autres shell donc la possibilité d'effectuer d'autres shell donc c'était je laisse par exemple ici donc ce qui est pas vraiment très intéressant ou très avantageux par rapport aux autres shell dont on a parlé donc ça dépendra après de la situation je préfère ne pas me prononcer sur ce genre de choses et vous avez donc il est où le netcat même si je ne conseille pas aussi de l'utiliser parce que c'est des sessions qui sont vraiment très très sensibles et c'est pas vraiment du top pour donc effectuer des actions avancées sur le réseau cible donc c'est vraiment juste un shell ni plus ni moins donc sur ce je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur alpha bonjour et bienvenue chers alphamers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter d'une des techniques les plus intéressantes qui est l'ISMP TuneLine avec l'outil Ptunnel sans plus tarder le plan de la présentation est le suivant tout d'abord nous allons commencer par discuter du TuneLine suivi par une petite discussion et une présentation de l'outil Ptunnel et enfin nous verrons un lab où on va exploiter cet outil donc le TuneLine est une technique qui consiste tout simplement à pouvoir donc bypasser les restrictions établies par un firewall donc tout ceci consiste plus précisément à pouvoir faire passer donc dans un tunnel si vous préférez où le TuneLine est tout simplement une pratique courante visant à transporter un protocole et ses données dans un autre dans notre contexte ceci va nous aider tout simplement à pouvoir bypasser toutes les restrictions et protections qui sont effectuées ou établies au niveau de firewalls de l'organisme qu'on est en train de tester dans notre cas nous allons donc utiliser Ptunnel qui nous permet de créer des tunnels TCP utilisant des requêtes ECO-ICMP et leurs paquets de réponses donc la connexion est fiable dans ce cas là donc les paquets perdus sont réunis et plusieurs connexions simultanées sont possibles donc une bande passante malheureusement assez faible mais suffisante pour consulter ces mails donc plus de 50 kg par second on up et sur 50 on down du coup ça reste assez intéressant pour faire de l'exfiltration donc de données quand même même si c'est pas vraiment très intéressant mais on peut récupérer pas mal de choses avec ce site mais pas de gros documents et pareillement pour la partie tunis DNS donc l'authentification pour éviter que n'importe qui utilise la connexion noeud si possible comme on va pouvoir le découvrir ensemble au niveau de notre là l'objectif dans notre cas est donc de pouvoir effectuer ou créer un tunnel donc un tunnel ICMP grâce à l'outil Ptunnel et de faire passer donc tout simplement ou d'exploiter ce tunnel là donc pour notre session donc un ordinateur à savoir est accessible sur internet et qui répond requête ICMP venant d'internet et on a besoin aussi d'un ordinateur client donc qui est notre ordinateur sans plus tarder allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo pour effectuer notre approche rien de plus simple donc tout d'abord on va lancer on va se connecter à notre turtle j'ai oublié que j'avais un profil pour ça voilà et on est au niveau de notre là turtle donc là on peut passer directement par le module mais je vais le faire via ligne de commande pour vous expliquer quelques éléments mais les paramètres restent les mêmes donc le module c'est Ptunnel et voici les paramètres c'est à dire on a l'hôte le port donc l'hôte destination et le port de destination donc ces différents éléments vont pouvoir donc nous servir donc ensuite vous avez le choix soit vous allez utiliser le module qu'on a là le module Ptunnel et le configurer par ici donc là je ne vais pas parler de ces paramètres parce qu'on va les voir en ligne de commande donc je veux bien que vous le voyez déjà par ligne de commande comme ça vous comprenez bien ce qu'il se passe donc Ptunnel est par défaut installé donc on a besoin en fait au niveau de notre architecture de deux machines la machine ou le serve à proxy et notre machine donc qui va se connecter qui est la machine ou le périphérique la turtle donc première des choses on va donc lancer Ptunnel sur notre machine locale donc Ptunnel avec le-v donc avant déjà faire un xb-map de fer et on va faire un Ptunnel avec-v5 comme ça on affiche les détails du débugage de manière approfondie de l'autre côté donc on va prendre notre la turtle et on va faire notre tunnel on va créer notre tunnel donc première des choses donc on va utiliser la valeur proxy donc la valeur de notre serveur proxy qui est le 192.168.143 le port d'écoute local c'est le 443 par exemple pour passer un petit peu inaperçu le serveur destination c'est le localhost et le port de destination c'est le port 22 là donc qu'est-ce que j'ai bien un peu oublié donc localhost destination port et voilà donc ce qu'il nous reste à faire donc c'est tout simplement d'ouvrir une autre session ou bien une autre fenêtre ça dépend de ce que vous voulez faire donc je vais faire la partie simple voilà voilà et là il nous suffit en fait tout simplement de lancer donc là je vais faire ça et maintenant il nous suffit en fait de lancer simplement une connexion sur le port local voilà 443 en localhost et voilà et là on va se laisser search en local et on a pu donc créer tout simplement notre tunnel bonjour et bienvenue chers Alphormers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter du DNS Puffin avec DNS Mask donc ça reste quand même très très intéressant comme outil parce qu'il ne fournit pas que la partie DNS mais aussi DHCP et ainsi de suite donc cet outil sera traité donc dans des articles bien spécifiques sur Alphorm ou bien sur mon blog donc personnel condar.com donc du coup le plan de la présentation sera le suivant donc on commencera déjà par discuter du DNS Puffin et après on exploitera tout ça au niveau de notre lab donc rapidement le DNS Puffin consiste tout simplement à pouvoir injecter ou empoisonner donc le cache DNS ou les entrées DNS si vous préférez afin de pouvoir y insérer tout simplement des fausses correspondances appelons que le Domain Name Services donc le Domain Name Service permet tout simplement de pouvoir faire une certaine concordance entre le site web et son adresse IP c'est à dire que là si jamais on tape un domaine par exemple Alphorm.com et bien en fait on va au niveau du serveur DNS et c'est au niveau de ce dernier qu'on va lui demander quelle est l'adresse IP correspondante à ce domaine là et c'est lui qui va pouvoir nous rediriger donc notre attaque va tout simplement consister de son côté à pouvoir injecter de fausses entrées DNS et à partir de là en fait une fois que le client demandera à visiter le vrai site ou Google ou ce que vous voulez à partir de là donc le serveur DNS va lui retourner et va faire une résolution donc vers un site web donc malveillant ou bien piégé ou ce que vous préférez ceci va donc être possible grâce à l'outil DNSMask qui est intégré donc il y a aussi la partie DNSPOOF mais entre nous fourger des réponses par rapport à des adresses DNS n'est pas forcément la meilleure méthode à exploiter par contre DNSMask permet de faire aussi la même chose et en plus de tout ça il fournit pas que la partie DNS mais aussi DHCP, Bootstrap Protocol, TFTP et ainsi de suite donc c'est vraiment très très puissant et ça permet de gagner beaucoup beaucoup en termes d'efficacité et même en tant qu'outil c'est beaucoup plus puissant que DNSPOOF donc c'est pourquoi je vais vous le présenter et on parlera de DNSPOOF donc dans d'autres contextes sans plus tarder allons découvrir tout ça donc au niveau donc de notre machine donc déjà je vais désactiver les donc les modules dont on a plus besoin tac 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 donc le X signifie en fait tout simplement que les modules sont actifs donc je vais faire un petit back encore pareil pour le crone donc là on va en discuter aussi sur la partie modules complémentaires et voilà donc à partir de là c'est bon on va pouvoir commencer à configurer notre DNSMask donc on va faire configure et en fait tout simplement vous avez donc là au début et par défaut vous aurez en fait que la dernière ligne que vous voyez ici donc il y a une redirection vers exemple.com donc j'ai rajouté deux lignes une ligne pour condah.com qui va nous rediriger vers notre machine Kali par exemple et on peut faire même pareil pour Alpharm par exemple donc une fois fini donc j'ai fait une petite erreur donc j'ai rapidement on va taper tout ça donc 168.1.143 Alpharm.com Alpharm.com et ici pareil Alpharm.com donc ok et là on fait un petit enable et un petit back et ça sera bon donc à ce moment là je vais tout simplement aller vers ma machine Linux et je vais tout simplement lancer le service Apache donc là il y aura la page Apache par défaut mais vous pouvez remplacer par ce que vous voulez et donc maintenant on va juste simplement débrancher notre lintertel et le rebrancher donc là je vais le débrancher voilà et je vais le rebrancher voilà donc là j'ai fermé l'outil et je vais le relancer ah oui donc déjà faut attendre le temps rapidement du boot donc j'avais zappé et on va voir à quoi ou ce qu'on va avoir comme résultat voilà suite à tout ceci donc je vais profiter aussi pour faire un petit flush DNS pour rendre les choses un petit peu plus rapide voilà et notre outil en fait ce qui est très intéressant avec DNS Mask encore une fois c'est que c'est très puissant et à la base c'est un serveur léger donc c'est vraiment c'est parfait et avec la gestion d'HCP aussi ça va nous permettre de vraiment pocher de la config et faire beaucoup d'éléments qui sont très très approfondis donc là ça devrait donc là je vais connecter à ma turtle c'est bon et de l'autre côté je vais commencer par faire un NS lookup donc regardez le serveur par défaut a été remplacé par turtle ou no turtle et si je fais un condach.com regardez la redirection ça c'est parfait et pareillement pour alpharm.com donc si jamais j'essaie de me diriger vers le site donc condach.com je vais enlever ça regardez en temps sur notre page debian et voilà pour cette vidéo je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur alpharm bonjour et bienvenue chers alpharmers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir comment pouvoir sécuriser notre connexion avec un accès vpn en utilisant openvpn sans plus tarder le plan de la présentation est de suivre donc tout d'abord on va discuter d'openvpn et ensuite comme d'habitude on le verra ou on le verra pardon comment pouvoir le déployer donc tout d'abord qu'est-ce que openvpn donc c'est vraiment très très simple donc openvpn représente tout simplement et déjà il faut bien le souligner c'est un logiciel libre qui nous permet de créer des vpn donc la première version a vu le jour en 2001 et c'est pas mal du tout et en fait à l'aide d'une clé privée partagée à l'avance ce dernier nous permet de créer ou de permettre à des pairs de s'authentifier donc entre eux et donc de créer un tunnel sécurisé et sans oublier que ça peut concerner donc une clé privée des certificats électroniques ou des nantes utilisateurs au mois de passe il utilise donc de manière intensive donc openSSL ainsi que le protocole SSL en version 3 ce qui est très très bien et le TNS en version 1 sans oublier qu'il est disponible sur de différents ou au niveau de différents environnements un dernier petit point c'est que openvpn n'est pas compatible avec IPsec ou d'autres vpn donc ce dernier contient un exécutable pour les connexions du client et du serveur un fichier de configuration optionnel ce qu'on va utiliser dans notre cas donc ou plusieurs clés suivant la méthode d'authentification choisie allons donc découvrir tout ça ensemble et en vidéo il ne faut pas oublier que dans ce contexte là vous aurez besoin d'un serveur vps afin de pouvoir donc tout simplement déployer votre serveur vpn donc dans notre cas nous allons donc utiliser tout simplement donc tout simplement la plateforme microsoft azure pour créer notre serveur openvpn donc pour ce il y a déjà une image préconfigurée sur microsoft azure sinon vous pouvez aussi créer vos propres images et donc déployer vos propres images sans problème ou pardon vos propres serveurs excusez-moi sans problème donc ça peut être sur azure amazon sur un vps bien spécifique sur votre serveur quelque part physiquement placé enfin ça dépend après de vous il y a aussi des services qui fournissent tout ça donc moi je préfère avoir le contrôle sur mon serveur donc du coup je vais rapidement le créer donc le nom ça sera donc vp secure vpn par exemple donc là on a la version donc un open ou l'image d'openvpn donc ssv2.6.1 donc là je vais laisser tout par défaut et je vais choisir l'authentification par mot de passe donc là mon utilisateur et mot de passe voilà ça c'est fait et donc là pour les disques et tous les autres éléments je vais laisser par défaut je passe directement vers la création de mon de mes accès voilà rapidement et on va cliquer sur créer donc là la création ne va pas prendre beaucoup de temps et entre temps nous allons donc nous connecter à notre la turtle et nous diriger vers le module concerné qui est le module openvpn et à partir de là on va vers configure et vous voyez en fait tout simplement on devra coller le fichier de configuration qu'on aura récupéré une fois qu'on aura configuré notre serveur openvpn donc sur d'autres plateformes vous n'aurez pas ce problème si vous achetez directement le service vous pourrez récupérer en fait tout simplement le fichier de configuration de manière directe et donc une fois qu'on aura pu créer notre donc notre notre vm ou notre serveur ou vps ou ce que vous voulez donc là en fait on va copier l'adresse on va se diriger face à la dernière pour une première connexion en ssh au niveau de cette ou par rapport à cette connectivité nous allons utiliser donc les noms d'utilisateurs et mot de passe qu'on a spécifié lors de la création donc là j'ai fait une petite erreur donc coindah et non parout voilà et je spécifie le mot de passe et donc là normalement de manière automatisée nous aurons donc le petit programme qui va nous permettre d'effectuer l'installation de manière automatisée donc là on nous demande tout simplement d'accepter ou pas la licence donc yes dans notre cas donc on nous demande ensuite si c'est le serveur donc le serveur principal ou le nôtre principal oui et on va spécifier l'écoute sur toutes les interfaces et non pas quand ou qu'au niveau de l'interface L0 qui est l'interface de notre réseau privé donc l'important c'est de mettre l'option A1 et ensuite on doit spécifier le port pour l'administration web donc on va laisser 943 par défaut pareil pour la partie du dément TCP enfin le dément OpenVPN pour la partie ou pour le numéro de port TCP ensuite on nous demande si le trafic du client doit être routé par défaut donc sur la le VPN donc oui on peut aussi rajouter une gateway donc ça on en discutera après lors d'autres vidéos on verra comment faire du Harden in VPN avec la possibilité de rajouter un niveau de sécurité très très élevé donc là pour la partie ensuite DNS oui aussi on va router aussi le trafic DNS et l'authentification se fera en local pour la partie la partie adressage privé donc on nous dit tout simplement si on nous demande si le réseau ou le sous réseau ou les sous réseaux doivent être accessibles pour les clients par défaut apparemment l'utilisateur par défaut ou l'administrateur par défaut donc l'utilisateur pour la partie administrateur si on souhaite que ça reste OpenVPN donc dans notre cas c'est oui et ensuite donc on ne va pas utiliser de licence donc on va utiliser une licence basique donc on a droit en fait à deux connexions simultanées à ce moment là donc là en fait il est en train de créer ou de configurer notre serveur OpenVPN et tout ce qu'il nous restera à faire en fait c'est de créer un mot de passe pour l'utilisateur OpenVPN donc là il est en train de rajouter les différents éléments normalement ça devrait pas prendre plus que ça ou pas plus de temps et à partir de là on devrait créer un mot de passe pour cet utilisateur c'est à dire que cet utilisateur n'a pas donc de mot de passe et c'est ce qu'on va lui donner de suite donc OpenVPN sudo pass de OVD OpenVPN et là on va spécifier le mot de passe de ce dernier voilà et on est bon donc à partir de là donc je vais fermer on va copier notre adresse et on va naviguer dessus donc copier hop on va passer au mode HTTPS donc là par défaut en fait tout simplement donc là déjà on va accepter le certificat autosigné et je vais mémoriser des accents pour toutes pour tous ces éléments là tac 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 paramètres avancés continuer vers le site donc là on va aller et là en fait c'est tout simplement l'accès utilisateur et ça on souhaite avoir en fait l'accès ou l'accès administrateur on peut passer via la partie ou qu'on a configuré par rapport au port 943 ou sinon on peut juste faire admin il va nous rediriger vers cette partie là comme vous pouvez le voir donc notre nom d'utilisateur OpenVPN et mot de passe qu'on a spécifié tout à l'heure lors de la configuration donc du premier boot et là tout simplement on a la petite licence qui va s'afficher voilà et la licence donc on a droit à deux utilisateurs on a la version et ainsi de suite les ports spécifiques à ces éléments et à partir de là on peut créer nos utilisateurs donc là on a un utilisateur OpenVPN on peut rajouter notre utilisateur par exemple Condah où on a déjà l'utilisateur qui est créé qui concerne en fait par rapport à la machine donc je vais créer un utilisateur que j'ai nommé Alform donc pas de groupe par défaut donc pareillement ici et on va lui spécifier si on va donc tout simplement lui bloquer l'accès lui permettre un auto-login et s'il est administrateur donc dans notre cas non et ensuite on va cliquer sur save pour la partie authentification et donc vous pouvez aussi bien utiliser donc tout simplement une authentification locale ou bien vous pouvez passer par PAM par Radius ou par LDAP et PAM c'est vraiment très très puissant si vous voulez rajouter des niveaux de sécurité donc PAM chose qu'on va discuter plus en profondeur au niveau de poste éventuellement enfin de prochains postes et ainsi de suite donc là pour l'instant ce sera bon pour les autres paramètres vous pouvez les trouver dans général donc par rapport à l'authentification donc là on a activé que l'authentification locale et si j'arrive ici et j'utilise mon nom d'utilisateur ALFORM donc déjà donc je vais revenir juste user permission recréer donc rapidement mon utilisateur donc ALFORM password voilà hop local password ça c'est bon usenad vpn gateway voilà parfait tac et après on va cliquer sur safe settings donc je vais refaire avec un petit update pareil donc je vais actualiser tout ça donc là je pense que ça sera bon ALFORM et là on accède aux différentes informations de configuration donc à partir de là on peut tout simplement télécharger le fichier de configuration ou bien télécharger le client Windows par exemple si vous voulez l'utiliser directement sur Windows mais ce qui nous intéresse nous dans notre cas c'est le fichier de config et voilà donc notre fichier de configuration on va donc copier ce fichier de config et ensuite on va se connecter à notre turtle donc route module ensuite on va se diriger vers notre module openvpn config et là on va coller la config tout simplement voilà et voilà donc il est en train de coller la configuration de notre serveur tac 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 et ensuite on tape qu'est ce que c'est que ça voilà 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 ok ensuite et enable avec un petit start donc le nom d'utilisateur ça sera donc le nom d'utilisateur alpharm tac qu'est ce qu'il est en train de nous faire donc ensuite une fois le tout copié on va taper ok et start et voilà openvpn marche impeccablement bien et celui-là de serveur si on va vers le status pour voir l'état des connexions donc normalement ça va arriver on aura le premier utilisateur qui sera connecté une fois que la connectivité a été donc effectué entre notre land turtle et notre serveur voilà vous aurez les informations de connexion avec la vraie adresse ip et l'adresse vpn qui a été récupéré donc juste un petit détail au cas où j'oublierai n'oubliez pas au niveau des noms d'utilisateur ou des utilisateurs que vous voulez donc que vous voulez exploiter dans votre land turtle de pouvoir cocher donc le hello autologin donc là j'ai dû rentrer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe mais là en fait quand vous mettez en autologin et vous faites un petit save tac tac update running server voilà en fait ce qui est de plus intéressant c'est que quand vous allez aller pour ouvrir donc votre votre cerveau la zone ou donc l'emplacement de votre nom d'utilisateur en fait une fois que vous aurez vous serez authentifié avec vos credentials en fait ce qui est très intéressant c'est de télécharger le profil autologin pourquoi parce que tout simplement c'est le profil qui va concerner une authentification sans mot de passe donc si vous laissez à user lock vous devrez entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe de quelque manière mais le mieux c'est du directement sur le chez le turtle ça donne pas vraiment une image très très intéressante sinon vous pouvez aussi utiliser tout ça de manière de manière manuelle sur votre land turtle toujours sinon le mieux c'est de récupérer l'autologin et au niveau du land turtle donc dans modules donc je vais changer rapidement le fichier de config donc pour aller plus vite comme ça je perds pas de temps donc je vais aller sur etc openvpn vous avez le fichier on va faire un rm sur myvpnconf ensuite je vais le recréer donc comme ça je perds pas vraiment mon temps voilà et je relance mon turtle sur la partie des modules toujours openvpn configure shift insertion et on laisse faire une fois fait on fait un petit ok ensuite un start et va se connecter directement sans besoin de mot de passe et à partir de là on peut visualiser tout ça sur notre partie administration donc là je vais m'authentifier avec openvpn et voilà on a notre device qui devrait être connecté depuis quelques secondes 21 secondes exactement et voilà comment configurer une connexion vpn sur donc tout simplement notre land turtle je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur alpha bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter des contre mesures donc par rapport au land turtle afin de pouvoir stopper le land turtle il suffit donc de pouvoir créer donc un gpo donc par rapport à la restriction de l'installation des périphériques et plus précisément prévenir l'installation de périphériques qui utilisent des drivers qui ne sont pas en concordance avec leur classe d'installation n'oubliez pas de cliquer sur enable et surtout surtout éviter de cocher la petite case ici qui consiste tout simplement à appliquer ceci au périphériques déjà installé ce qui va vous donner provoquer beaucoup beaucoup de problèmes je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur alpha bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va pouvoir introduire le paquet squirel sans plus tarder le plan de la présentation est le suivant donc tout d'abord nous allons commencer par une petite introduction on discutera aussi des composants du paquet squirel et enfin des fonctionnalités de ce dernier tout d'abord le paquet squirel représente tout simplement un outil hardware pour les attaques main in the middle il permet notamment d'effectuer du sniffing de paquet d'avoir un accès à distance sur le réseau mais aussi c'est un switch on dispose pardon d'un switch qui nous permettra de choisir un DP load à exploiter ce qui nous permet aussi notamment de créer des connexions chiffrées afin de pouvoir passer en toute furtivité sur le réseau mais je rappelle que l'objectif premier c'est relatif surtout aux attaques et mid-term et à ce jeu il est excellent ce qui est aussi de très très intéressant avec lui c'est qu'il nous permet notamment de développer nos propres modules donc il a vraiment une base pour développer nos modules qui est très très solide et extrêmement précise donc il supporte beaucoup de langage comme on va pouvoir le découvrir ensemble mais de manière générale il est un outil hardware excellent pour les attaques de manière générale du type mid-term donc notamment donc il ressemble à ceci donc on va pouvoir le découvrir plus en détail physiquement au niveau du prochain donc de la prochaine vidéo donc à l'intérieur ça ressemble un petit peu à ça et en fait comme je vous ai dit vous avez tout d'abord un switch pour les payloads donc vous en avez quatre donc là en allant vers le port USB nous sommes au niveau de la partie ou du mode armé et ensuite on a trois payloads à configurer donc à partir de ce fait ça dépendra en fait de la position du switch donc vous le mettez et en fait ça dépendra du payload qui est assigné ensuite on a un push button ou un bouton de push qui dépendra aussi du payload qui est utilisé donc on a des payloads qui vont l'utiliser d'autre part on a une entrée ethernet donc de l'autre côté on a un micro USB on va pouvoir micro USB pour la partie énergétique ou pour le pouvoir disposer pouvoir fournir donc le jus nécessaire ou l'énergie nécessaire pour que le packet square fonctionne donc généralement on le met avec un power bank ça passe super bien sinon vous pouvez le brancher à une machine ou ce que vous voulez et enfin nous avons un port pour le stockage USB si vous voulez effectuer ou paramétrer un stockage externe sur une clé USB donc on va voir comment le faire et de l'autre côté on a un port ethernet out tout simplement donc et à partir de ce fait donc là il faut juste ne pas oublier que si vous voulez configurer il faudra placer votre câble ethernet sur cette partie là et en fait tout simplement le packet squarel dispose de deux interfaces réseau et donc vous l'aurez compris ce qui se passe à l'intérieur c'est à vous d'en décider donc les composants de ce dernier donc généralement on a un bouton push comme on a pu le voir tout à l'heure une petite LED on a la partie ethernet in donc d'où vient tout simplement le trafic d'où il sort on a un port donc pour la partie la partie énergétique donc là en fait le câble on le branche tout simplement et on a donc c'est un du 5V donc c'est pas vraiment quelque chose d'incroyable et de l'autre côté on a un stockage USB donc avec la gestion de deux systèmes de fichiers NTFS et EXT4 à savoir que la plupart des clés USB sont FAT32 donc c'est pas trop très très intéressant de l'autre côté aussi on a les 4 switch donc le premier switch comme vous l'ai dit en allant vers l'USB le premier c'est le mode armée qui nous permet de pouvoir configurer notre paquet de squirelles et on a les 3 payloads donc on peut changer à chaque fois donc on a 3 payloads par défaut donc c'est sur ceux qu'on va se focaliser TCP, DIMP, DNS, POF, OpenVPN et on peut bien sûr ajouter le ton qu'on veut donc on a une petite librairie disponible mais on verra aussi dans la formation avancée plus poussée à quel point c'est facile le développement des modules dessus et en fait tout ce que vous faites sur un réseau LAN basique vous pouvez le faire ou des attaques de manière générale sur les réseaux LAN basiques vous pouvez faire la même chose en fait grâce au paquet squirelles je réponds ou je redis toujours la même chose en fait la limite c'est votre imagination on a aussi les paramètres par défaut avec notre utilisateur pass et adresse IP par défaut vous aurez ça sur votre machine comme on va pouvoir le découvrir ensemble concernant ces fonctionnalités donc généralement on peut vraiment faire beaucoup de choses mais par défaut c'est du sniffing du spoofing DNS ou du tunneling avec VPN on peut aussi rajouter d'autres payloads customisés donc que ça soit des payloads qui ont été rajoutés au préalable c'est à dire des payloads qui ont été créés au préalable par d'autres utilisateurs et ainsi de suite et ça peut être aussi donc vous qui les avez développés ou bien qui sont fournis par Ec5 à savoir que le développement de payload est extrêmement intéressant et il nous permet donc notamment de pouvoir effectuer un bon nombre ou nous on met à disposition pardon un bon nombre de supports dans deux langages de programmation tpp, php, python ou encore de vache donc sur ce je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha bonjour et bienvenue chers Alphormers dans cette vidéo on en va pouvoir découvrir le Packet Squirrel ensemble physiquement sans plus tarder allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo le Packet Squirrel représente tout simplement un périphérique donc qui est principalement ou qui a été principalement créé afin d'effectuer des attaques de type main in the middle on a le port USB le port RG45 pour l'accès du trafic sortant l'autre port RG45 pour le trafic entrant donc le switch avec les quatre positions donc le mode armé et les autres modes et bien sûr on a de l'autre côté le petit bouton push n'oublions pas que le port USB concerné la clé USB sur laquelle va être enregistré le résultat des actions qu'on va effectuer log ou autre et pour les ports RG45 il ne faut pas oublier que c'est celui qui est à côté du port d'alimentation où le trafic va pouvoir représenter donc le trafic entrant ou le port Ethernet entrant de l'autre côté c'est le port sortant donc si vous voulez brancher donc votre paquet scubriel faites attention à choisir le bon port RG45 donc on va pour brancher les différents éléments c'est comme vous pouvez le voir au niveau de la vidéo donc c'est vraiment très très simple il suffit de mettre les deux ports RG45 et ensuite on pourra brancher la clé USB donc dans mon cas j'ai une petite clé USB donc qui j'espère pas inaperçu sur laquelle en fait j'ai mis tout simplement donc une carte mémoire 32 Go formaté en NTFS et on branche le câble ensuite d'alimentation donc une fois qu'on a branché le câble d'alimentation donc dans cet exemple je l'ai branché à donc un power bank anchor donc je concédais d'ailleurs cette marque et ensuite donc là une fois que tout est branché on va lui laisser quelques temps pour démarrer donc généralement ça va pas vraiment prendre beaucoup de temps donc une trentaine de secondes donc ça va clignoter au vert si ça passe en bleu et vous êtes en mode armé ce sera bon vous pouvez vous y connecter sinon ça dépendra du code de couleur que vous utilisez je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha bonjour et bienvenue chers AlphaMers dans cette vidéo on va pouvoir découvrir la configuration de base de notre paquet Squirrel sans plus tarder le plan de la présentation est le suivant donc tout d'abord nous allons commencer à discuter des identifiants par défaut rapidement aussi de la connexion depuis Linux et Windows ce qui est très très ressemblant par rapport à OlinTurtle donc il y a juste un tout petit détail qui change et en fait on va passer ensuite à l'exploitation de cet outil donc tout d'abord concernant les identifiants par défaut donc il vous faudra vous connecter sur l'adresse suivante sur le port 22 avec le nom d'utilisateur route et le mot de passe suivant la connexion se fait depuis Linux avec le client SSH embarqué sur l'adresse IP spécifiée à savoir qu'il est nécessaire que le câble d'alimentation soit branché donc le côté IN qui est beaucoup plus proche du port d'alimentation qui est en face du port USB concernant la connexion depuis Windows vous pouvez l'effectuer de manière très très simple à partir de boot ou bien aussi avec WinSCP aussi donc ça passe aussi sans problème ou autre ou autre donc programme qui permet de faire ça alors sans plus tarder allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo et entre autres comment pouvoir effectuer une configuration de base de notre package squarel une fois que votre package squarel a été connecté cela va devenir beaucoup plus facile donc effectivement il suffit de faire un petit peu ou un petit ipconfig donc il n'y a pas vraiment beaucoup de configuration à faire et là on regarde qu'on a notre donc notre carte qui a été rajoutée avec l'adressage spécifié donc on va rapidement ouvrir un petit et on va spécifier l'adresse donc dont on a parlé qui est la 172.16.32.1 donc à partir de là on est en route hack5 squarel donc je pense que je me suis trompé de notre passe donc hack voilà hack5 squarel voilà troisième c'est la bonne et là en fait comme vous pouvez le voir on est connecté sur notre machine et il n'y a pas vraiment grand chose à faire donc contrairement au land turtle qui nous donne beaucoup plus de possibilités donc nous pouvons afficher la version donc il y a la version 1.0 et là on a l'épée et l'autre donc là les switch sont relatifs tout simplement aux différentes positions que je vous ai montré au niveau de la vidéo de présentation donc au niveau de la partie théorique ou par rapport à la partie physique pardon donc c'est vraiment rien que ça il n'y a pas vraiment quelque chose de très très spécial et au sein de ces switch donc de ces dossiers qui dépendent du switch donc on peut afficher donc tout simplement nos payloads de manière très très simple donc contrairement au turtle shell qui nous donne beaucoup plus de possibilités de fonctionnalités donc mais sinon en gros c'est ce qu'on peut récupérer de manière directe et il n'y a pas vraiment de configuration avancée à faire si ce n'est de pouvoir donc configurer vos payloads à utiliser et comme on a dit il y en a trois par défaut le tcpdump on a l'openvpn et le dernier et bien sûr la partie qui va concerner le spoofing dns donc de manière générale donc c'est tout ce dont vous aurez besoin donc là on va commencer déjà par utiliser les différents les différents éléments par défaut et ensuite vous pourrez donc commencer à manipuler les autres c'est à dire les payloads qui ont été rajoutés des payloads customisés et ainsi de suite donc mais pour l'instant c'est tout ce dont on a besoin en plus donc d'une petite clé usb qu'on doit formater en ntfs ou bien en nextcat et malheureusement pour les FAT32 c'est pas toujours ça ça marche pas et malheureusement c'est le système de fichiers qui est par défaut présent et ensuite donc on devra configurer ou formater notre donc notre clé usb pour qu'elle puisse fonctionner tout simplement ou qu'elle puisse avoir un système de fichiers soit du ntfs soit donc du de l'extcat donc vous pouvez bien sûr le faire sous windows ou sur sous linux sans problème donc là c'est une clé spécialement pour le squirrel et je vais mettre en ntfs donc taille d'allocation je vais laisser par défaut formatage rapide et démarrer ok donc là il va le formater vite fait ou la formater vite fait et ça devient donc vraiment très 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 facile après et c'est sur cette clé usb donc qu'on va pouvoir enregistrer les différentes informations qu'on aura récupéré à savoir qu'on a aussi la possibilité d'enregistrer toutes ces informations en passant par un serveur distant donc via ssh ce qu'on a vu aussi avec donc le lantern et voilà notre clé usb a été donc formaté et élément ntfs ce qui est parfait donc il reste juste un dernier élément dont je voulais vous parler c'est donc les mises à jour donc là en fait si on rentre sur le site officiel on a deux éléments donc on a les mises à jour le firmware donc là on est en version 1.0 si vous vous rappelez donc c'est là donc si je fais un petit 4 version voilà on est en 1.0 1.0 et là en fait il y a la version 2 qui est disponible donc là vous pouvez aussi vous avez plusieurs éléments qui sont rajoutés à chaque fois donc là je pense que j'ai pas besoin du support de la partie cloud de hack5 donc je vais rester sur la partie 1.2 donc c'est ce que j'ai téléchargé voilà on télécharge c'est un petit fichier bin qu'on va pouvoir installer il suffit donc de le mettre sur la clé usb et de booter avec vous avez aussi la possibilité vous disposez aussi donc donc un firmware avec la possibilité pour faire du recovery ce qui est pas mal aussi et si vous voulez faire juste une réinitialisation donc de la configuration il suffit donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo en bas à gauche de pousser en fait tout simplement le petit bouton plus de 7 secondes donc là en fait tout simplement on va mettre ce fichier dans notre clé usb on va la brancher sur le paquet de squirrel pendant qu'il est éteint et ensuite on va le brancher et attendre à peu près 5 à 10 minutes donc première étape téléchargement vérification du hash donc ça c'est très très important deuxième étape donc télécharger le fichier et le mettre sur donc le dossier route de la clé usb que ce soit .ntfs ou .xcat donc il faut surtout pas le renommer ou autre ensuite on branche notre squirrel donc à l'alimentation et on met bien sûr le switch en mode armé ensuite on va brancher le squirrel et on va attendre tout simplement que le process puisse finir tout simplement donc si c'est vert c'est en train de booter si ça alterne entre le rouge et le bleu ça veut dire que le flash du firmware a commencé c'est si du rouge ou du bleu donc stable donc c'est en progrès et si c'est vert ça veut dire en train de flasher ça veut dire que c'est en train d'être rebooté et le bleu qui flash ça veut dire tout simplement que la mise au jour où le guide a été effectué et le mode armé est prêt donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite ensemble et là on va vers notre clé usb on la branche enfin on copie le fichier on la branche pas et là on va brancher donc là je vais l'enlever de mon machine et ensuite je vais la brancher au pas qu'elle scurelle et le brancher vous verrez ensuite la petite vidéo à gauche qui va vous montrer tout simplement l'évolution rapide des éléments donc je vais pas trop y rester parce que je vais pas vous faire perdre 5 à 10 minutes comme ça et donc pour l'essentiel ça sera ça je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur alpha et voilà une fois effectué vous aurez upgrade ce dernier vers la version 1.2 donc juste pour terminer cette vidéo donc encore une fois merci et à la prochaine vidéo sur alpha bonjour et bienvenue chers alphamers dans cette vidéo on va pouvoir discuter de la journalisation du trafic réseau donc journalisation qui va pouvoir être effectuée au niveau de notre packet squirel à l'aide de l'outil donc tcpn et à partir de là on pourra récupérer donc les fichiers et les exploiter par la suite à des fins d'analyse sans plus tarder allons découvrir comment faire tout ça ensemble et en vidéo la première des choses à vérifier c'est en fait tout simplement que le payload au niveau de ou du switch 1 ou de la position 1 parce que comme on a dit les dossiers vont pouvoir définir la zone de switch va pouvoir concerner donc tout simplement le payload tcp1 qui va nous permettre notamment de pouvoir donc intercepter ces informations là c'est à dire n'importe quel paquet qui va transiter tout simplement à partir de là la fête et une fois qu'on aura qu'on sera sûr en fait tout simplement que ces éléments sont corrects ou que cet élément est correct comme vous pouvez le voir au niveau de la petite vidéo à gauche nous allons mettre notre clé usb donc on va la brancher et à partir de là tout simplement on va rajouter le câble du réseau comme vous pouvez le voir et lancer tout simplement vous branchez le câble d'alimentation ensuite de notre paquet squarel le temps que ça démarre et une fois en fait qu'on aura récupéré ou une fois que quelques dizaines de minutes ce que vous préférez ou une fois que vous serez ou vous aurez terminé votre approche ou votre attaque de manière générale vous pouvez juste cliquer sur le bouton jusque enfin je clique juste une fois et quand vous allez cliquer en fait tout simplement le paquet squarel va tout simplement écrire le fichier donc à partir de là la lettre va commencer à flasher en rouge pour nous indiquer en fait tout simplement que le fichier a été créé sur la clé usb qu'on a branché donc généralement le boot prend 40 secondes le reste va pouvoir être exécuté automatiquement une fois qu'on aura spécifié donc le payload numéro 1 donc ça dépendra du switch où il est en fait est-ce qu'il est au niveau 1, 2 ou 3 et sans oublier on a le mode armée aussi donc à partir de là si jamais à partir de là vous allez récupérer donc tout simplement un fichier pcap donc sur l'usb dans un dossier appelé loot et si vous n'avez jamais en fait un clé usb plein ou ce que vous avez mis est plein donc clé usb lecteur de carte mémoire donc avec un port usb de l'autre côté et ainsi de suite en fait ça va devenir vert et si jamais le paquet de squarel est devenu rouge donc avant que vous puissiez appuyer sur le bouton c'est à dire que le fichier va être corrompu corrompu pardon ou impossible à lire donc voilà voilà et si jamais bien sûr le paquet de squarel n'arrive pas à lire la clé usb donc tout simplement le payload va ou va pas marcher et le rouge va pouvoir donc flasher à chaque fois donc on va donc lancer une autre attaque et voir ce qui va se passer et comme on a dit une fois qu'on aura le petit ou la petite led qui va clignoter en rouge ça voudrait dire en fait tout simplement que l'écriture du fichier est terminée et qu'on peut tout simplement accéder à notre paquet de squarel et enfin le débrancher au taux de sécurité ainsi que notre clé usb et l'on trouve le dossier loop avec le fichier de capture je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur alpha bonjour bonjour et bienvenue chers alphormers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter du spoofine dns sans plus tarder le plan de la présentation est le suivant donc tout d'abord nous allons rapidement rappeler le dns spoofine donc je vais pas trop m'attarder dessus parce que nous avons déjà discuté de ce sujet au niveau de la vidéo précédente suivi par un lab où l'on va pouvoir exploiter cette attaque donc tout d'abord rappelons le dns spoofine qui consiste tout simplement à spooffer c'est à dire à usurper des réponses face à des requêtes de résolution de noms dns c'est à dire que l'attaquant dans notre cas va pouvoir injecter de fausses entrées dns afin de pouvoir tout simplement piéger le client et donc de pouvoir spooffer les différentes entrées dns ou bien ces requêtes dns pour retourner de faux sites web donc à la place par exemple que les clients puissent aller vers le vrai site par exemple google.com il va se retrouver vers un site malicieux avec un script injecté ou autre sans plus tarder allons découvrir comment ceci se passe ensemble et en vidéo on va donc tout d'abord se connecter à notre land turtle donc hack5 squirel donc ensuite on va vers payload et je pense que c'était au niveau du switch2 voilà parfait donc là vous avez le payload que vous pouvez donc rapidement voir donc il va utiliser d'ailleurs dns mask qui est vraiment pas mal du tout donc c'est vraiment un outil extrêmement intéressant et c'est ce qu'on a utilisé d'ailleurs pour le land turtle apparemment donc ensuite vous avez un petit fichier ce qui s'appelle spoofhost et en fait c'est ce fichier qui va continuer en fait tout simplement notre fichier de configuration donc à partir de là nous allons donc ouvrir notre fichier grâce à l'anneau et là en fait on a tout simplement la composition de la requête c'est à dire que il suffit par exemple de créer ou on va utiliser le mot déjà prêt il suffit donc de pouvoir spécifier l'adresse qu'on veut rediriger et le serveur sur laquelle on veut la rediriger tout simplement donc je vais rapidement récupérer l'adresse IP donc du domaine exemple.org et c'est sur ce dernier qu'on va pouvoir rediriger tout ceci 93 voilà donc 93.184.216 et enfin .34 donc on peut effectuer ça autant que l'on souhaite mais en fait on va se diriger ou on va rester sur ce premier exemple donc là j'ai oublié le .com ensuite un ctrl x donc ouais et entrée et là si on inflige notre spoof host nous avons notre ou notre entrée tout simplement donc pour accélérer les choses donc ce que je vais faire aussi c'est un petit ipconfig flush dns et avant de le faire comme vous pouvez le voir sur la vidéo je vais tout simplement débrancher donc le paquet de squirrel ensuite je vais le mettre en mode armé en mode payload ou switch 2 voilà je vais mettre la clé usb donc on va mettre la clé usb et le câble de l'autre côté ou le câble réseau de l'autre côté et je branche l'alimentation voilà je vais brancher ça hop il manque hop donc petit souci comme vous pouvez le voir voilà c'est fait et on laisse booter tout ceci donc je vais faire un petit flush dns donc là on a perdu la configuration ici ce qui est tout à fait normal donc là le flush dns il est effectué et dans quelques instants nous verrons que l'attaque marche impeccablement bien et là comme vous pouvez le voir donc si on fait un nice lookup sur condah.com on sera redirigé vers donc l'adresse de exemple.org donc à partir de là en fait vous pouvez faire tout simplement ce que vous voulez c'est vraiment très 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 puissant donc ça reste très intéressant comme attaque malgré que c'est assez ancien il y a des contre-mesures mais qui ne sont pas appliquées correctement mais tout ça nous allons pouvoir en discuter au fur et à mesure au niveau des prochaines formations et comme vous pouvez le voir tant que ça clean en orange ou en jaune pardon c'est à dire que l'attaque marche impliquablement bien je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur alpha bonjour et bienvenue chers alpha-mers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir comment créer des accès vpn avec openvpn toujours sur notre paquet de squirrel sans plus tarder le plan de la présentation est le suivant donc tout d'abord nous allons découvrir les méthodologies ou les deux différentes méthodologies d'accès sur notre paquet de squirrel par rapport à la partie vpn et ensuite nous allons pouvoir découvrir un lab où l'on va pouvoir tout simplement mettre en place tout ça donc premièrement la première méthodologie d'accès est de pouvoir donc accéder tout simplement à notre paquet de squirrel à distance c'est à dire que là notre paquet de squirrel va pouvoir travailler de manière normale mais on va rajouter un segment vpn qui va nous permettre tout simplement d'effectuer un accès distance sur notre paquet de squirrel contrairement à la deuxième méthodologie qui consiste à pouvoir créer ou effectuer du tunneling et non pas utiliser un vpn un segment vpn isolé mais plutôt de tuneler tout le trafic via notre tunnel sécurisé donc le trafic du client dans ce cas là et c'est très très important à comprendre c'est à dire qu'au niveau de cette partie là on va tout simplement créer un tunnel et faire passer tout le trafic à partir de la machine de la victime donc ce qui vient à partir du port ethernet in vers ce qu'on va pouvoir retrouver tout simplement de l'autre côté c'est à dire via ou sur notre haut niveau même pour être plus précis de notre connexion openvpn et là en fait c'est juste une config qui a changé sur une ligne bien spécifique rien de vraiment spécial sans plus tarder allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo une fois au niveau de notre machine et nous allons donc utiliser le serveur openvpn qu'on a créé au niveau du premier chapitre donc nous allons télécharger notamment le fichier auto-login donc le profil et à partir de là tout simplement nous allons pouvoir le rajouter et donc au niveau de notre paquet de squirelles et donc on va pouvoir à partir de là tout simplement donc créer notre connexion vpn une fois au niveau de wincp donc nous allons créer nous allons effectuer notre connexion voilà et le mot de passe hack5squirelles donc hack je l'écris toujours avec un c donc hack5squirelles voilà et au niveau de notre payload c'est à dire au niveau du switch 3 nous allons donc mettre le fichier de config openvpn donc là je vais supprimer celui-là et je vais glisser l'autre fichier de config tac 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 nous allons nommer d'ailleurs config.openvpn donc voilà donc je vais le mettre ici ok et ensuite je vais le renommer en config.openvpn bah une fois effectué on n'aurait pas vraiment grand chose à faire donc là normalement nous aurons une fois que le payload soit exécuté l'élément enfin l'utilisateur qui sera actif ici l'utilisateur alform et donc on peut vérifier tout ça donc là 172.16.32.1 voilà route hack5squirelles et là en allant vers le switch et là en allant vers le switch 3 attendez voilà donc déjà payload switch 3 et ensuite on a notre fichier de config donc openvpn voilà avec l'adresse de notre serveur donc il faut juste faire attention parfois vous pouvez tomber dans des cas où le fichier de configuration surtout si vous êtes sur azur où le fichier de config doit être relatif donc à l'adressage interne donc il faudra changer le nom d'hôte pour spécifier l'adresse ip ou l'hôte pour spécifier l'adresse ip publique et non privée et de l'autre côté nous avons donc notre fichier config donc payload.sh et là en fait c'est très très important à savoir mais en fait les fichiers doivent obligatoirement se nommer donc pardon config.openvpn voilà comme vous pouvez le voir ici config.openvpn donc ovpn donc sinon en fait ça va pas passer tout simplement donc maintenant que c'est fait tout ce qu'il nous reste à faire donc là tout ce qu'il nous reste à faire pardon maintenant que c'est fait tout ce qu'il nous reste à faire en fait c'est tout simplement de lancer notre donc notre maintenant que c'est fait en fait tout ce qu'il nous reste à faire c'est très très simple c'est tout simplement de mettre notre switch sur la troisième position et de le laisser faire quand il va se connecter donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo à gauche en bas en fait ça va commencer à clignoter en jeu sinon là on parle toujours du mode accès à distance ils vont accéder à distance à notre parquet sqr si vous voulez tuner le trafic du client et ça ça pourrait être même intéressant pour vous en tant qu'administrateur ou simplement si vous avez si vous avez un petit peu paranoïaque au moins vous voulez toujours avoir une connexion qui est tunelée donc sur un tuner sécurisé ou relative à un tuner sécurisé donc vous pouvez toujours l'activer et en fait c'est ce qu'on appelle donc le mode tune-line client et en fait tout ce qu'il vous faut tout ce qu'il faut effectuer c'est tout simplement au niveau de notre payload ou de votre payload en fait il y a une ligne à modifier donc la ligne 5 donc la ligne 5 voilà for client comme vous pouvez le voir sur la vidéo en bas donc je vais tout simplement mettre donc le switch à 3 et je vais réallumer tout ça en branchant le câble d'alimentation si on peut appeler ça comme un vrai câble d'alimentation c'est que du 5 volts donc c'est pas vraiment gros ou grand chose mais c'est pas mal j'aurais aimé par contre qu'il y ait pourquoi pas donc une approche beaucoup plus intéressante pour la partie gestion énergétique c'est à dire qu'à la place de disposer donc de l'obligation d'avoir un power mic ou bien de ranger le câble à un router ou n'importe ou une machine enfin tout périphérique avec une USB donc j'aurais préféré qu'on ait un truc beaucoup plus intéressant à exploiter pourquoi pas ça c'est pas grave donc là on va attendre quelques secondes le temps de la connexion et je vais revenir vers vous rapidement pour vous montrer que tout a été effectué de la manière la plus correcte possible donc après bien sûr si vous voulez effectuer une approche beaucoup plus orientée donc qui est beaucoup plus orientée donc vie privée vous voulez utiliser même le paquet squirel pour vous même donc vous pouvez faire ça aussi en rajoutant un accès tunelé et ça rajoute vraiment un niveau de sécurité intéressant mais bon après ça dépendra de chacun ceux qui souhaitent effectuer et voilà comme vous pouvez le voir nous avons notre utilisateur qui est connecté donc sur notre paquet squirel voilà ça va s'afficher tout de suite et voilà alpha comme vous pouvez le voir la source et l'adresse vpn et ensuite on accède à l'adresse vpn du paquet squirel donc en effectuant la meneur suivante hop donc ctrl insert shift insert plutôt voilà hop yes mode pass donc c'était hack squirel donc hack 5 squirel squirel tu oublies le 5 et voilà comment accéder ou accéder à la distance et comme on a dit pour la partie traffic tunelé il suffit en fait tout simplement de changer la ligne à 1 donc la cinquième ligne du payload et voilà pour cette vidéo je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur alpha bonjour et bienvenue chers alpha mers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter de la reconnaissance en d'autres termes ce qu'on va effectuer c'est tout simplement lancer un scan grâce à un map au sein du réseau à l'aide de notre paquet squirel à partir de là bien sûr le résultat sera d'impé sur notre clé usb qu'on a préparé au préalable et les différentes informations sur le réseau vont être récupérées ou donc à partir donc tout simplement des donc du des différentes informations du sous réseau et du masque qui ont été octroyés lorsque le paquet squirel s'est connecté au réseau c'est à dire via le DHCP à partir de là il va scanner l'ensemble du réseau allons donc découvrir tout ça ensemble et en vidéo la première des choses c'est donc qu'on va pouvoir se diriger donc 172 C32 1 donc se diriger vers la partie d'administration de notre paquet squirel où donc on va y accéder directement via ssh donc à partir de là on remarque en fait qu'au niveau des payloads nous n'avons pas vraiment grand chose à part les différents éléments qu'on a déjà découvert ensemble donc là je vais me diriger vers le switch 1 et là en fait c'est tout simplement le payload qui concerne donc la partie enfin dumping donc du trafic réseau à l'aide de tcpn donc à partir de là donc ça ça m'intéresse pas vraiment pour l'instant donc je vais supprimer ceci et à partir de là donc ce qu'on va effectuer c'est tout simplement on va aller récupérer donc tout simplement le payload qui nous intéresse qui est le payload de scan avec Nmap donc on vérifie notre connectivité internet donc normalement ça passe pas donc maintenant nous allons donc essayer tout simplement de récupérer le payload qui va nous permettre d'effectuer tout ça c'est à dire le payload donc de scan avec Nmap donc qui s'appelle Nmap d'amp donc qui est là d'ailleurs sur le repository officiel et à part ça nous aurons besoin de WinSCP qui va nous permettre donc d'envoyer nos files d'afficher directement sur le donc sur notre paquette donc square donc là je vais spécifier le nom de l'hôte donc 172.16.32.1 et root ainsi que le mot de passe voilà et on va s'y connecter tout de suite voilà oui ajouter parfait on a les payload switch 1 et il n'y a rien dessus ensuite on va récupérer et c'est bon comme vous pouvez le voir on l'a uploadé donc là si je reviens j'ai mon switch enfin c'est sûr le switch 1 donc j'ai donc mon module donc là c'est parfait et là tout ce qu'il nous reste à faire c'est de pouvoir donc déconnecter le paquet squarel et tout simplement en fait le brancher de manière très très et maintenant il ne nous reste plus bien sûr qu'à brancher notre clé USB donc bien sûr après avoir débranché le paquet squarel et d'en lancer donc le payload comme on va pouvoir le voir ensemble et comme vous pouvez le voir donc après que l'attaque a pu être donc effectuée donc on peut remarquer tout simplement que les différents éléments ont été récupérés donc du coup notre plugin marche à merveille ou notre module marche à merveille et sur ce je vous dis merci de votre confiance et la prochaine vidéo sur Alpha bonjour et bienvenue chers Alphamers dans cette vidéo on en discutera rapidement des commentaires et des artefacts concernant le paquet squarel et comment on l'a fait exactement avec avec le Landturtle il suffit en fait et c'est très important de savoir qu'il est extrêmement difficile de pouvoir détecter donc le paquet squarel dans un réseau donc l'un des éléments les plus importants pour le détecter et surtout d'effectuer des inspections physiques et ça c'est extrêmement important sans oublier les analyses forensiques réseaux avec Workshark par exemple et nous aurons notamment une formation sur Alpham concernant l'analyse forensiques réseaux sur Alpham donc avec Workshark prochainement et on va traiter donc les attaques les plus connues sur les réseaux notamment le spoofing DNS les déni de service et ainsi de suite donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire sans oublier que le paquet squarel gère aussi la partie sans fil donc on en a discuté préalablement et là ça va devenir encore plus difficile de pouvoir le détecter mais on va essayer d'avoir des approches beaucoup plus raides et blottimides au fur et à mesure et on va discuter de tout ça au niveau de la formation avancée sur l'utilisation des pentest hardware sans oublier que tout ça doit faire partie prenante de la politique de sécurité c'est à dire les inspections physiques le forensic réseau et ainsi de suite afin de pouvoir être efficient dans notre approche encore une fois tout ça va être traité au niveau des prochaines formations vu que cette dernière n'est qu'une mini formation je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha bonjour et bienvenue chers Alphormers dans cette vidéo de conclusion et perspective de cette formation lors de cette formation nous avons donc pu découvrir donc une approche rétimine avec du hardware pentest ou en fait des périphériques hardware pour le pentest produits par Hackfile qui fournissent d'ailleurs plusieurs produits efficients et je rappelle que c'est des produits de référence pour le pentest et surtout pour le rétimine qui va beaucoup plus loin que le pentest je vous invite d'ailleurs à visiter et à voir leurs émissions sur youtube qui sont très très intéressantes lors de cette formation nous avons pu découvrir un bon nombre d'éléments donc notamment le Lunturtle ainsi que ses différentes fonctionnalités composants ainsi que pour le Packet Squirrel et tout ça dans des contextes de rétimine nous avons donc pu développer enfin exploiter ces modules là dans donc des études de cas donc de rétimine chose qu'on va aussi avoir donc lors de la prochaine enfin pas de la prochaine mais lors des prochaines formations nous aurons donc tout simplement une formation rien que pour le rétimine où l'on va pouvoir donc exploiter ce pentest hardware de manière très avancée donc concernant les autres périphériques Hackfile donc là on a Loisipine Apple qui est déjà présent sur Alpharm le Lunturtle et Packet Squirrel qu'on vient de terminer et ce qui arrive c'est pour le badge muni et l'USB Robert Ducky Prognément sur Alpharm toujours dans ce contexte de pentest hardware donc on a la partie Hackfile qu'on va pouvoir exploiter à fond que ce soit avec la formation qui arrive sur le Robert Ducky et le badge muni ou encore de manière avancée donc avec les formations beaucoup plus pointueux avec ses périphériques on verra aussi comment exploiter le Raspberry dans des contexte de pentest sans oublier la hack RF1 sur ce je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha et à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo sur Alpha